Salut le chat, salut salut, merci Mouffette d'accepter de venir de ton terrier l'après-midi sur la chaîne pour discuter, plaisir, plaisir qu'on puisse parler un petit peu, ton rapport à la lecture alors tu me disais en plus tu lisais pas forcément tout le temps etc etc donc on va pouvoir avoir des discussions différentes aussi sur la lecture et puis la création aussi puisque tu es une illustratrice je vais te présenter, parce que c'est pas gênant ça, toujours la présentation que quelqu'un te fait Ah bah non c'est bien, faut bien commencer quelque part tu vois Ouais faut bien commencer quelque part Du coup Mouffette ici présente est une illustratrice de BD, BD d'actualité, je sais pas comment on dit illustratrice, je sais pas quel terme je préfère, dessinatrice, illustratrice, autrice de BD, je sais pas trop Bon je sais pas moi je trouve que le mot que je donne à ce que je fais sur internet c'est pollueuse C'est de la pollution principalement quoi Mouffette c'est une pollueuse de net Bah c'est ça vu qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un pouvoir à faire des tweets et des dessins parce qu'en plus le dessin dans une timeline ça prend de la place tu vois, c'est une page quoi ça prend 4 tweets, ça remplit l'écran Et quand tu t'attaques à des gens et que tu mets leur nom, leur prénom, je sais pas Raphaël Enthoven, Fabien Roussel, il y a un référencement en fait C'est à dire que tous les gens qui tombent, qui tapent Fabien Roussel ou Enthoven finissent par tomber sur les tweets qui ont le plus de visibilité Et en l'occurrence les BD souvent, parfois même, obtiennent plus de visibilité que les tweets déconcernés Et moi, c'est pour ça que j'aime bien parler de pollution parce que c'est aussi un rapport de force d'image quoi, de communication En fait, j'ai ce plaisir de me dire que je peux leur pourrir un peu leur journée sur Twitter en se disant Ah merde, c'est ce dessin là sur moi qui ressort et tout Bon, pour leurs équipes de com ça doit être chiant Et c'est pour ça aussi que quand j'ai fait un truc sur Roussel, il y a plein d'élus PCF qui me sont tombés dessus Parce que je pense que c'est ça, ils s'en rendent compte niveau communication Donc voilà, j'aime bien parler de pollution parce que c'est vraiment ça Il y a leur communication et moi je lâche un étron sur internet là-dessus et je leur pourris quelques heures de visibilité quoi C'est cool internet pour ça, de pouvoir hacker En fait, tu hack leur nom pour imposer ce que tu fais, ce que tu as à dire sur leur dos Et c'est vrai que d'habitude, tout ce qui est du dessin d'actualité, un peu ce qu'on appelait du dessin de presse que tu fais quoi Avant c'était dans les journaux, il fallait aller voir dans ces journaux, à la limite ça les repartageait après derrière sur internet Mais là tu peux directement t'imposer sur leur nom quoi, sur leur nom littéralement te greffer dessus Quel plaisir, quel plaisir Et euh... Moi je me souviens que tu avais commencé à partager tes dessins chez Danny Erase Il y a combien de temps, il y a, je veux dire, à peu près un an, peut-être un peu moins Je me souviens pas exactement quand est-ce que tu as commencé tes dessins Les dessins, on va dire, d'actualité qui du coup t'ont fait un peu plus se connaître Parce que tu dessinais déjà évidemment avant Ouais, en fait moi j'ai toute cette sphère un peu politique sur Twitch Moi j'ai commencé par Wissam Et en fait c'était mon ex à l'époque Qui me parlait beaucoup de la colonie, je crois que c'est ça Qui était le lieu où se retrouvait à l'époque Wissam Il y avait d'autres personnalités Donc j'oublie trop facilement les noms Donc je saurais pas dire comme ça Mais euh... C'était quoi ? C'était intéressant ? C'était un blog, une chaîne ? Ah non, c'était une chaîne qu'ils avaient à l'époque En fait à l'époque ils avaient un lieu où ils faisaient des conférences Et Wissam intervenait de temps en temps Et euh... Et il y en avait d'autres, je sais plus Putain c'est bête de pas avoir leur nom Parce qu'ils sont très intéressants Faudrait aussi aller regarder leur contenu Et à l'époque ouais Il y avait par exemple un live avec Tommy Curry Sur les masculinités Des trucs comme ça Et moi j'avais regardé ça Et euh... Et ensuite il m'avait dit Oh là là il y a Wissam qui est sur Twitch Donc j'avais fini par regarder les lives Twitch de Wissam Et de fil en aiguille J'étais aussi tombé sur Danny Erase Qui m'avait pas intéressé plus que ça Et j'ai commencé à regarder plus assidûment A partir de... A partir de Usul Bourré Voilà Ah ok Et tu fais partie de cette génération La génération du gros live J'ai vu le bruit incroyable Bah c'est ça Même Krone par exemple Je sais Krone aussi C'est le cas Et euh... Parce qu'au début moi je les trouvais un peu trop violents J'étais là Ah oui bon C'est genre... Alors je comprends pas leur ton Qui se provoque Oui oui les 2-3 lives Au final c'est 2-3 lives Pour s'habituer Ouais J'ai fini par accrocher Et donc En ayant Enfin en commençant à comprendre un peu ce ton C'est un humour Un peu edgy quoi Je me le suis un peu approprié Et puis un jour Oui Sam A fait une Une vidéo là C'était 10 000 morts De l'impérialisme Je crois un truc comme ça Ok Il a fait une vidéo Où il parle d'impérialisme français Il parle du nombre de morts Et tout ça Et cette vidéo Elle m'avait Elle m'avait touché Et je parlais à un pote Et je lui disais Putain j'ai vraiment envie D'essayer de faire une BD Que je trouve que C'est tellement triste Que ça en est comique Ok Et du coup J'ai fait une BD Et j'ai dit Bon bah j'en fais quoi Est-ce que je la poste Et tout ça Il me dit bah oui vas-y Je dis mais est-ce que je Hâte Wissam Il me dit bah ouais essaye Il me dit oh la la J'ai un peu peur Peut-être qu'il va mal le prendre Et tout C'est genre faire sa pub gratos Je l'ai fait En fait ça s'est très bien passé Wissam tout de suite a dit Oh la la c'est trop bien Il a partagé J'ai plein de gens Qui sont arrivés d'un coup Donc ça c'était fin novembre Il n'y a pas si longtemps Que ça au final Ah ouais ouais C'est vachement récent Ouais Et d'un coup Plein de gens arrivent Et je me dis Mais je me retrouve obligé Genre Wissam Il a ramené 1000 personnes d'un coup Et là je me retrouve A devoir Enfin d'un coup Ok bon bah je m'y mets J'essaye de faire des BD Sur la politique Ça marche Les gens ça les fait rire Et progressivement Bah je ne me suis mise Qu'à faire que ça Voilà Pendant des mois et des mois Et en fait Au début Je ne cherchais même pas A partager spécialement Chez Danny Eras Ce que j'avais fait à l'époque C'est que j'avais fait leur portrait Je les avais caricaturés Pour dire que j'existais En quelque sorte Pour me faire remarquer Et ensuite Et ensuite C'est plutôt eux En fait Qui ont parlé des BD en live Je me suis dit Mais putain c'est ouf Genre je suis du contenu De politique maintenant Enfin c'est ça Qui me choquait Et les mois passant En fait je me suis dit Mais bon bah Pourquoi pas Twitch Parce qu'en fait Twitch j'ai baigné dedans Enfin je regarde ça Depuis des années Donc j'avais envie Ah oui tu connaissais déjà bien La culture Twitch De ouf Surtout moi Je regardais beaucoup MV Avant D'accord Ouais et du coup Ça fait quoi ? Ça fait trois mois là Que tu stream sur Twitch Parce que du coup Tu stream sur Twitch En général la nuit A partir de minuit Beaucoup de réact Des discussions Tu prends souvent Des gens en vocal aussi Pour commenter avec toi Ouais Après pas tout le monde C'est un truc Que j'ai plutôt fait au début Au début ça pouvait paraître Un peu le ton de la chaîne Mais c'est aussi parce que Je me sentais aussi Plus à l'aise Parce que tenir quatre heures Des fois c'est compliqué Et tout Enfin quand on apprend Ouais au début C'est très facile J'avais des potes Qui étaient très contents de venir Et puis eux aussi Ça leur permet d'expérimenter Maintenant que l'on t'a Rapidement présenté Toi tu viens D'où tu parles Entre guillemets un peu C'est quoi un peu Tes origines sociales Et le but de la question T'as compris C'est ce que Dans ton entourage Comment t'as grandi Il y avait un peu Une présence de livres Ou pas trop Est-ce que ça lisait Ou pas dans ta famille Où tu viens Alors D'où je parle socialement En fait J'ai des parents Qui ont divorcé Quand j'avais un an Et donc J'avais une mère Qui était Qui travaillait Pour les collections Il me semble Que c'était Okidi Ok Elle travaillait pour Okidi Ou un cabi Ou un truc comme ça Et elle faisait Elle travaillait sur les motifs Et les formes Des vêtements En mode En gros Designeuse un peu Styliste c'est ça ? Ouais c'est ça En gros elle était sur Photoshop Elle créait Les motifs et tout Qui allaient être imprimés C'était un travail Un peu Un peu prolo Mais qui s'en sort C'est à dire qu'elle avait Je crois qu'elle se faisait 2000 balles Ouais Et à l'époque On vivait en HLM Dans une petite cité Et le truc C'est qu'elle a perdu Très vite son travail J'avais 5-6 ans Parce qu'ils ont délocalisé En Chine C'était à l'époque Des grosses délocalisations Et à partir de là Une certaine forme De dégringolade Et elle arrive À s'en sortir Depuis il y a A peu près deux ans Mais en gros Ma mère n'a jamais Genre elle a Je veux dire Si elle faisait 1000 euros par mois C'était bien Mais en gros Généralement C'était un peu moins Et elle se faisait Un peu aidée Par mes grands-parents Donc du côté De ma mère En fait Je me souviens pas D'une époque Où ça a bien été J'ai toujours été Très pauvre De ce côté là Et de l'autre côté Moi j'ai mon père Père qui est prof de lettres Donc le rapport au livre Il se trouve plutôt De ce côté là Père qui est quand même Assez autoritaire Assez con Sur sa masculinité C'est quelqu'un Qui se cherche Virilement De façon permanente Et Une sorte de yéti Aussi physiquement Il faut l'imaginer Il fait 2 mètres Et plus de 100 kilos Donc voilà Et Et ouais En fait lui Son bureau C'est Des étagères Remplies de bouquins Et des vieux bouquins Et des belles éditions Des fois la pléiade Ça brille Et tout ça Et C'était presque solennel Quand on rentrait Dans sa bibliothèque Il y avait tous ces bouquins Qui nous regardaient En fait Je me sentais jugée Par les bouquins Et Et du coup Le rapport au livre De l'enfance J'ai pas souvenir Que j'étais spécialement Attirée par les bouquins Les histoires Avec des images Et tout ça Ça me plaisait beaucoup Mais En tout cas Je peux dire Qu'en tant que personne J'ai été construite Par justement Ce regard Presque pesant De la bibliothèque De mon père sur moi En mode Bah Une ascension sociale Et intellectuelle Passera par les bouquins Et Ok Et De ce point de vue là Je me sentais Jamais trop au niveau Et Et voilà Et donc Je crois En fait Mon père a essayé De me faire lire À ces jeunes Des classiques Et De souvenir J'ai pas trop Accroché Je me rappelle Il m'a un peu forcé À lire Madame Bovary Ok Quand j'avais 12-13 ans Ah ouais Et Je me rappelle De ce bouquin Parce que je me rappelle Que j'ai pas compris L'histoire Pourquoi ? Parce que je m'endormais Dessus systématiquement Et Et voilà Donc Ouais Niveau lecture J'ai un peu Du mal à lire Et en même temps C'est un objet Qui me paraît Un peu sacré Ok Voilà Ouais C'est vraiment Ce rapport C'est précis Comment tu dis Être jugé Sentir jugé Par les livres Quand t'es en présence De livres Parce que j'imagine Ouais c'était la pièce Un peu Ouais La pièce sacrée Quoi Où il faut pas toucher Parce que c'est évidemment Précieux Il les regarde spécialement Donc quoi ton premier Ta première impression Sur les livres En grandissant C'est vraiment Ce truc de la culture Hyper important Auquel il faut faire attention Quand ça devient presque Une personne J'avais un rapport A mon père Assez conflictuel Enfin Au début non Parce que j'étais trop jeune Mais C'était quelqu'un de Comment dire De rigoriste En quelque sorte Dans son éducation Et Bon après je vais pas M'étendre là dessus Mais J'ai quand même Enfin il était violent Avec moi Il m'a dit que violemment Donc il y avait aussi Cette présence quoi C'était la bête Dans l'entre Des livres Et donc moi Les livres en fait Je me disais C'est vraiment sérieux quoi C'est De toute façon même Si je parle de transidentité Ça m'a poursuivi Toute ma vie De rapport avec mon père Parce que Parce que la violence En fait La À travers sa violence Il y a eu une injonction À la masculinité Au fait De lui convenir De convenir à ses attentes Et au travers des livres aussi Et je pense que Heureusement J'ai pas gardé La première partie Liée à la virilité Et je pense que Je regrette pas D'avoir la deuxième partie D'avoir ce rapport Un peu au bouquin Où Où j'ai envie de les lire J'ai cet attrait Et puis Parce que Parce que J'en vois le potentiel Je l'ai trouvé Un peu sacré Quelque part Est-ce que En résumant Mais en faisant un raccourci Genre t'as pas un peu Le rapport Littéraire au livre Qui fait un peu peur Culture Dans eau Via ton père Et le côté un peu Esthétique Des sens Via ta mère Quelque part Est-ce que Ça se fait comme ça Ou pas Ouais ouais Non en vrai T'as raison Parce que Bah ouais Ma mère qui Ma mère qui peignait aussi Elle faisait de la peinture à l'huile A l'époque Aujourd'hui Elle crée des vêtements En fait Elle a gardé ce rapport là En fait Elle crée des vêtements Elle a appris à coudre Au moment où Elle a perdu son métier Donc c'est ce qu'elle continue D'associer des textures Et des couleurs Mais Cette fois-ci En faisant de la couture Et Et mon Et comment dire Et ouais quasiment J'ai beaucoup de membres De ma famille Du côté de ma mère Qui sont artistes Ok Qui n'ont pas toujours été artistes Mon grand-père Lui il a été Architecte Mais Mais pour te dire Il y a eu Un déclassement social Du côté de ma mère Ok Oui parce que Quand tu dis artistes C'est genre Ils arrivaient en vie Ou ils faisaient ce qu'ils voulaient C'était pas Ou c'était un peu Genre Comment tu les percevais Les artistes de ta famille C'est genre Des gens un peu bizarres Un peu décalés Ou Ou genre C'était valorisé Bah par exemple Mon grand-père Et son frère Les deux dessinaient Ok Mais pour leur métier Pour des raisons Tout à fait différentes Bah mon grand-père Était architecte Et aujourd'hui À sa retraite Il fait de l'art Ok Parce qu'en fait Il voulait toujours faire ça Mais à l'époque Fallait bosser Bah encore Encore maintenant De toute façon Quand t'es artiste C'est compliqué quoi Bah ouais encore maintenant On en discutait Sauf pour les gens Qui sont sur Twitch Qui sont Bon voilà Ouais bon N'hésitez pas Après Venez vous à aller Un Permettez d'éviter le salarié Après bon Voilà On arrive en vie MDR quoi On fait ce qu'on peut Bah ouais On paye un loyer de merde Quoi Mais Et du coup ça Et son frère Son frère Qui était dessinateur Mais Dessinateur Pour les revues scientifiques Ok C'est à l'époque Où il faut Tu sais Tous les dessins Où Tu sais Où t'avais Un Un rotring Je sais pas si tu vois Non C'est des trucs À cartouches d'encre Et en fait Lui il dessinait Les Les micro-organismes Les insectes Il faisait des schémas Pour Les revues scientifiques Pour les Encyclopédies Des choses comme ça Ah ouais C'est extrêmement précis C'est un stylo À cartouche En fait Avec une petite cartouche Qui dépasse Non pas du tout C'est pas ça En fait Les rotrings C'est l'un des Comment dire C'est l'un des C'est l'une des pointes Les plus fines Que tu peux trouver D'accord Ok Donc ça permet De faire du micro-détail Et En fait Ces métiers là Ont complètement disparu À cause de Enfin Je veux dire Photoshop Bien sûr La photographie Enfin Aujourd'hui On a des techniques Pour s'en passer Mais à l'époque Il était Enfin c'était des métiers Assez indispensables Et du coup Toi ça te semblait Bon après C'est pas grave On y reviendra Mais grâce à ça Est-ce que ça te semblait Un peu possible De pouvoir vivre De tes dessins Genre ça t'a aussi Un peu motivé Dans un sens À dire Ouais je peux peut-être Essayer de le faire Je peux peut-être le faire Bah ouais ouais Oui Clairement Quand t'as des exemples Je continue d'être impressionné Par Par le fait Que ça plaise A autant de monde Et que Et que les gens Me permettent Me font des dons Me permettent de vivre Ça fait un petit moment Que j'ai pas de J'ai pas fait de BD Je stresse un peu Parce que Bah j'ai un boulot en freelance J'aurais pas dû accepter Après j'ai plaisir à le faire Mais parce que Ça me prend trop de temps Mais du coup Ouais Je sens des fois Que je me dis Voilà C'est plus d'un mois Que t'as pas fait de BD Ouais ça plus les lives J'ai l'air remettre Rassurez-vous J'aurai ma rentrée L'année prochaine Il y aura des BD Toute l'année Oui il faut la rentrer En plus des lives Ah oui tu fais de la freelance Des commandes de dessin du coup Ah ouais Ouais c'est sûr Ça prend beaucoup de temps C'est juste que Plus je m'en rends compte Du point de vue de mes lives C'est aussi ça qui fait venir des gens Et qui rend les gens enthousiastes Je le voyais au tout début Enfin les lives Où je faisais encore des dessins Quand je sortais une BD Que ça marchait bien Les gens ils étaient hypés en fait Et ça fait aussi venir des gens de Twitter Et d'autres réseaux sociaux Qui viennent sur les streams C'est aussi comme ça que Ça grossit Et puis Et donc c'est pour ça aussi Que j'ai envie de continuer Parce que c'est genre À un moment Si je ne fais plus ça Moi j'ai l'impression Que je vais quand même me stagner aussi Ouais Il y a quelqu'un qui te demandait T'as un rapport technique T'as un rapport au dessin technique Ou pas du tout C'est à dire Qu'est-ce que tu entends par Descente technique Après tu comprends C'est peut-être la question Oui oui je vois Bah oui J'ai une exigence technique Et j'estime que je ne suis pas très bonne Voilà C'est que En fait Les Je Les BD J'adore ça Mais les BD M'ont M'ont mis aussi Dans une situation de confort Technique Parce que c'est du Rubber House Je ne sais pas si tu vois un peu Non Ce qu'on peut appeler du Rubber House En gros c'est Le cinéma d'animation Au tout début Aux Etats-Unis On est à peu près entre 1919 et 1939 Je crois que la période C'est à peu près ça Ok Où en fait Les techniques d'animation Vu qu'on dessinait tout à la main Pour se faciliter la vie Dans les cartoons Les membres sont Des fois il n'y a pas d'articulation claire En fait Tu vois C'est tous les vieux dessins de Mickey Et c'est là que Je ne sais pas si tu vois par exemple Le gif avec le fantôme Qui tu vois Avec ses pieds Tu le vois ou pas ce gif ? Non Je dis oui Tu ne vois pas ? Un truc en noir et blanc Avec un fantôme Et je crois qu'il enlève Ce truc qui se transforme Ok oui peut-être Et Bref Tous ces vieux dessins animés Où c'est un peu loufoque C'est aussi Le Rubber House Permet aussi cette transformation Bref En tout cas c'est une économie De technique Que de pas forcément Mettre d'articulation Et si on regarde mes VD Bah que pède Ouais c'est du Rubber House Que pède Clairement Et en fait Le problème c'est que Bah c'est très bien Ça rend bien visuellement Moi je suis bien dans ce style Mais au bout d'un moment Bah tu ne sais plus faire un coude Tu ne sais plus faire Des métacarpes Tu ne sais plus faire Des clavicules Et j'ai perdu un peu ça Des fois je suis paumé Je ne sais plus où les placer Et tout Et donc c'est vrai que J'ai besoin de bosser Sinon je ne vais plus pouvoir Sortir de mon style C'est un peu ce dont j'ai peur Ça demande dans le chat Du coup Est-ce qu'on aura un jour Des planches originales De moufettes ? Bah Vu que je fais tout en numérique C'est compliqué Les histoires de planches originales En fait Ouais du coup Ouais ça pose toujours une question Parce que Moi j'étais en asso de BD Qui organisait un festival Quand j'habitais à Amiens Parce que là Vu que j'ai déménagé Je n'y suis plus Et je me posais vraiment la question Des fois on avait des expos Qui mettaient en avant Un artiste numérique Mais qu'est-ce qu'on appelle Une planche originale Dans ce cas-là Et en fait Les NFT Ouais Les NFT Ouais on fait ça Au final c'est ça C'est devenu ça Mais du coup On essayait d'imprimer ça Sur du beau papier Limite essayer de trouver Des trucs en sérigraphie Tu vois Histoire que ça soit Et Et c'est ça Qu'on appelait une planche Originale numérique Donc Moi je suis assez fasciné Dans toutes les écoles d'art A chaque fois J'étais un peu jalouse J'avoue Parce que Du coup moi j'ai bossé En côté imprimerie Technicienne de fabrication du livre Et Et Je parlais de temps en temps Avec des gens d'école d'art Et ils avaient Enfin vous aviez Toutes les machines Avec des papiers précis Pour pouvoir faire des choses incroyables Et Tester des formats Des matières Des Ah J'étais alors Ah putain Je veux ça moi aussi Je veux essayer des choses Avec des dessins Des potes Et Tu vois Là je parlais de fanzine D'impression soi-même Ça fait beaucoup ça Il me semble quand même Dans les écoles d'art Des tirages précis Puis des petits fanzines Qu'on pile De gens De travaux Bah ouais Ouais ça qui était une des séries graphiques Ok Que j'avais faite On avait un sujet imposé C'était On la voit à l'envers C'est chiant Je suis désolé mais Euh Attends Non je crois que j'ai retourné l'image Ah t'as retourné l'image Ouais Incroyable Et du coup Ouais C'est sujet imposé C'était sur le sport Et du coup J'ai fait une sorte de couple Qui se dispute Comme quoi Le divorce de mes parents A marqué ma vie Mais bon Mais bon La nature même De la relation entre mes parents Ça parle de sport Et puis bon Ça dévisit toujours Bravo les artistes Toujours pareil Quand ça dessine pas Des bites et des chattes Ça parle que De cœur brisé Évidemment Bravo les artistes Bravo les artistes Bravo les dessins J'ai pas lu tes recueils Mais je te jugerai Si ça parle aussi de ça On verra bien Ça en parle évidemment Ça en parle évidemment Bon pour revenir un peu A la lecture On va essayer de reprendre Dès le début Et genre Tu te souviens un peu Des premiers livres Que tu lisais Qu'est-ce que tu kiffais Quand t'étais gosse Quand t'as commencé à lire Globalement Il y avait les Harry Potter Mais après c'était un peu C'est pas non plus Ce que j'ai kiffé de ouf Mais quand t'es enfant C'est bien J'avais lu La Boussole d'Or Ah ouais La Croise des Démons Que j'avais bien aimé Malgré toutes les adaptations De merde Le petit Nicolas Ouais mais Je trouve ça un peu cuck Même quand j'étais gosse Je trouvais que c'était bon Genre en fait J'étais trop rebelle Avec mes parents Pour aimer le petit Nicolas Je le trouvais trop Genre tu vois Ouais parce que c'est le truc Des darons un peu Petit Nicolas Ouais ouais C'est le truc qu'ils lisaient eux La quête des Willan Ah je crois que j'ai lu Et Ragon aussi Et j'ai pas J'en ai pas un très bon souvenir Cher de poule J'en ai lu quelques-uns Mais j'avais pas trop La Cher de poule Oui tu me disais avant Ah faut que je regarde Ce que j'ai dans la bibliothèque Pour me souvenir Ouais ouais Bah en fait Le problème c'est que Je fais partie De ces prolos mentaux Qui se rendent pas compte Que vendre Vendre ses affaires Quand on est enfant A la braderie C'est les perdre à tout jamais Donc J'ai vendu beaucoup de choses De mon enfance Sur des braderies Histoire d'avoir assez d'argent Pour acheter des bonbons C'est pour ça que j'ai eu un rapport À la drogue Bon j'ai compris À cet âge là quoi Ok Et du coup Ouais même Mes jouets et tout Je les ai plus Mes bouquins Je les ai plus C'est dommage un peu Des heures à attendre Sur le stand de brocante Pour vendre des trucs Avec des vues Qui viennent te turbo-négocier Alors que t'as 10 ans Et que tu veux juste Te faire 2 euros C'est chiant Vraiment Ah oui ouais Alors vraiment Je me faisais bully Par les darons Ouais Tu sais qu'il arrivait Genre je vendais ma Game Boy Il arrivait Il disait 5 euros Mais d'un ton comme ça Tu te regardais Il se penchait sur toi 5 euros Toi t'étais là Oui 5 euros Non peut-être un peu plus 6 euros Au bout d'un moment T'avais pas envie de négocier C'était tellement un stress T'étais là Tu tendais la Game Boy Comme ça Non C'est déchirant C'est terrible Attends T'as vendu ta Game Boy 6 euros Non 10 balles Ah putain Ah c'est des bâtards C'est des chiens C'est des chiens Ouais c'était plus Plus des petites séries Alors du coup C'était en fait Ma question Peut-être pour réorienter le truc Genre les livres Où est-ce que tu les chopais En fait C'était du coup Ton daron Qui essayait de te mettre Des trucs dans les mains Ou c'était un peu Via l'école Parce que des fois Il y avait des sorties A la bibliothèque Tu vois Pour emprunter des choses On t'accompagnait De les acheter On prenait ce que tu voulais Enfin D'où ça venait un petit peu Tu vois Où tu les chopais Ces livres Non ça va Mon daron en fait Finalement Je sais pas comment Il réfléchissait à ça Mais ça a pas été celui Qui m'a mis des livres En fait il a attendu L'adolescence je crois Pour essayer Pour me forcer A lire Madame Bovary Ouais il vendait trop Sur la culture classique Et les gros livres Pour donner des trucs À précis Il dit t'as besoin De lire ça T'as besoin De te faire une culture Ouais merci Et euh Non c'est plus Ouais cadeau Cadeau d'anniversaire Cadeau de Noël La famille qui me mettait Un peu des bouquins Entre les mains Mais ouais même Enfin je sais pas Moi j'avais pas trop Un attrait De découvrir les bouquins En fait c'était plus Ce qu'a fait mon père Quand j'étais enfant C'est que je le voyais Que le week-end Il y a eu une période Où je le voyais Le mercredi Là j'ai obtenu Le fait de De pouvoir me voir Le mercredi Mais du coup Je le voyais Qu'une après-midi Ça devenait Enfin c'était Toutes les semaines Et du coup Ce qu'il faisait A l'époque C'est que vu que Bon il savait pas trop Quoi faire De 5-6 heures Sur l'après-midi Avec moi Bah il m'emmenait A l'époque Au Kinépolis Au cinéma Ah ok Ouais ouais C'est un gros cinéma À Lille Et Et il m'emmenait Voir des dessins animés Et donc Toutes les semaines Je voyais des films Et j'ai découvert Des Disney Des Miyazaki Des Pixar Et en fait Mon J'ai eu plus Un rapport Au dessin animé Qu'au livre C'est en mode J'ai été Les dessins animés Me sont Genre M'ont énormément Marqué Miyazaki Ça m'a beaucoup marqué Voilà T'as des souvenirs Après à l'école Primaire Et tout De lecture Un peu De ce qu'on te faisait dire Ou pas Pas plus que ça Même après Tu vois Collège Plus tard Parce que peut-être Que t'envoies Quand c'est Ghost T'avais pas En primaire Je me rappelle pas bien Collège Non plus En vrai En vrai Quel livre A l'école M'a marqué Je saurais même pas Te dire Encore une fois Des suggestions J'étais de 96 Il y a des gens De 96 Peut-être que Vous vous rappelez Du programme T'as dû te taper Du Baudelaire Oui je me rappelle Des orphelins De Baudelaire C'est ça non Non je pense Que ça va parler De Baudelaire Le poète Quoi Ah merde Ah oui Oui c'est vrai C'est raison Ah 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 Putain bah oui Bah voilà Sacré culture Non non mais Orphelon de Baudelaire Jamais lu Ça a l'air En vrai ça avait l'air stylé Orphelon de Baudelaire Ouais ouais Bah il y a un Le film est très bien adapté Il me semble Le film est cool De Tim Burton Je crois que c'est Tim Burton Qui a fait le film Possible Possible Jamais vu Mais typiquement Je fais un parallèle Mais entre Madame Bovary Et la route Quand on m'a filé la route J'ai été surprise en fait Je me suis dit Mais c'est pas possible C'est bizarre comme manière Des critères C'est un père et son fils Une apocalypse zombie Mac McCarty Je me souviens plus Ouais Macarty Un truc comme ça Et ouais La route m'avait marqué Parce que c'est un Un style très Presque genre Pas sobre Mais décharné D'écriture C'est vraiment Le dialogue C'est Papa Ça va ? Oui C'est juste ça Et en fait J'ai kiffé J'ai accroché à ça Ok Avec moins de fioritures Sur l'écriture De fond à fond On va direct au truc Parce qu'en fait Moi J'ai toujours dessiné Depuis l'enfance Et ça a un lien Avec ma dysphorie Aussi C'est que C'est une matière C'est une manière De quitter la matière En fait aussi D'être dans Dans un monde Où je peux Enfin tout est possible Et ça me faisait Peut-être oublier Un peu le fait Que existentiellement Il y avait un truc Qui allait pas Depuis très tôt Moi dès l'enfance J'ai un malaise Vis-à-vis de mon identité Et du coup Je pense que les textes Qui me parlaient le plus C'était ceux qui visuellement Savaient produire quelque chose Genre des descriptions de paysages Je voyais le paysage Ouais Et suffisamment ouverte aussi Pour que tu puisses imaginer Genre pas trop de Pas trop précise non plus Niveau écriture c'est ça ? Ouais ouais C'est pour ça que Tout ce qui était Des fois tout ce qui Tout ce qui se focalisait Sur la nature précise Des sentiments Ou des réflexions Quand j'étais jeune Ça m'intéressait pas tant que ça Alors qu'aujourd'hui C'est vrai que D'un point de vue philosophique Ça m'intéresse beaucoup plus Genre je comprends l'intérêt Mais à l'époque D'un point de vue des romans C'était pas un truc Qui m'attirait de fou Oui c'était emmerde T'as juste envie d'avoir l'histoire C'est ça Tout le bordel Et du coup Tu as toujours Toi ton refuge En fait c'était plus Le dessin du coup Ouais Parce que tu pouvais créer Bah du coup Ouais les BD Les dessins animés Me parlaient plus Parce qu'ils arrivaient À déclencher ça Chez moi Ouais Tu réalisais quoi Comme BD du coup ? Ouf Je veux en fait De souvenir Mon Alors Parce que les gens À un moment Il y a quelqu'un qui a demandé Mais le père de Moufette Il est pas clown Alors pour vous expliquer Alors pour vous expliquer Du coup Moi j'ai un père biologique Qui est celui dont je parlais La grande bibliothèque Prof de lettres Et tout ça Mais qui a été Qui a eu une éducation Un peu Bah violente avec moi Donc J'ai jamais eu un rapport Très sain avec lui Puis Je me suis toujours attaché Avec Avec une certaine forme de peur À ce père là Et ma mère Elle s'est Elle s'est remise Avec un autre homme Quand j'avais Quatre ans je crois Autre homme Qui Ne l'a jamais quitté depuis Enfin Ils sont ensemble depuis toujours Et donc en fait J'ai été élevé Aussi Parce que Moi j'étais plus Chez ma mère Que chez mon père Au niveau du divorce De la garde Parentale Donc j'ai été plus élevé Par Cet autre père Donc mon beau père Qui lui est clown Pour le coup Donc voilà C'est pour ça que J'ai deux pères en fait On est un biologique Et un de coeur C'est un peu ce que je dis Malheureusement Des fois je me dis Que si mon père écoute Mon père biologique Écoute mes streams Bon il va être malheureux Mais c'est la vie T'as fait des choix frérot Mais pas Papa Pas frérot Mais Et donc oui voilà Ce père Ce père de coeur Père clown Qui avait une Lui qui était très fan De toute l'époque De Fleet Glacia Le Charlie Hebdo A l'époque Avant que ça soit un peu Cringe Qui avait des bibliothèques Énormes Remplis de Gossins Et tout ça Bah là par exemple J'en ai un Des BD comme ça Vraiment à la caricature française Où ça raconte des histoires Un peu touchy Des fois je comprenais pas le sens des blagues Genre limite il y avait des blagues Un peu racistes et tout Et j'étais en mode Quoi ? Je comprends pas moi à l'époque Et en fait ouais J'ai vidé J'ai lessivé sa bibliothèque Donc j'ai lu plein de Tintin Dedans J'ai lu des Corto Maltese Dedans Voilà en fait Vu que j'ai toujours été Plutôt pauvre Moi on m'achetait pas Enfin On avait pas ce réflexe D'acheter Préférer acheter des pâtes Que des livres quoi Donc Donc en fait J'ai plus eu ce rapport là En écumant sa bibliothèque Je crois qu'il devait y avoir 100 ou 200 BD Donc globalement À cet âge là J'ai lu tout ça Mais ça fait déjà Beaucoup de BD En plus des trucs assez adultes Quoi du coup Ouais ouais bah ouais Que je comprenais pas Des fois en fait Il me prévenait pas Et je tombais sur une Une BD de cul de Cabu Quoi Enfin comme ça De toute cette génération Qui a fait du dessin Un peu grossier Un peu Un peu Un peu rond aussi Comique Bah je pense que ça vient Aussi de là Un peu caricatural Grossir les traits Avant Charlie C'était à Rackiri C'était beaucoup mieux D'accord Je connais pas Vraiment moi je connais pas Je connais pas assez Le lore En fait il y a eu tout un essor Je pense qu'au début C'était des bails fanzines Tu vois Étudiants en fait Ouais ouais Ça s'est développé comme ça Toute cette industrie finalement Parce qu'aujourd'hui C'est presque une industrie Du livre Mais elle se meurt en fait Et tant mieux Moi je veux dire Comment dire C'est Charlie Hebdo Pour moi c'est comme Ton grand-père Il a été sympa Et puis là Il commence à perdre la mémoire Et à être raciste Tu te dis bon Je t'aime bien papy Mais le temps fait son affaire Un jour il faut que tu partes Je suis désolé Charlie Hebdo J'ai un peu ce rapport là Et ça me rend triste Parce que j'ai du mal A l'expliquer par exemple A mon père clown A lui expliquer Qu'aujourd'hui Bon voilà Charlie Hebdo C'est plus ce que c'était Lui il est quand même Resté dans cette époque Où ça lui tient à coeur Et tout Donc on se comprend pas Forcément là-dessus Bah ouais Tu restes accroché Sur ce avec quoi t'as grandi Ce qui était basé Mais bon forcément Voilà quoi C'est Comme aujourd'hui Nous on sait des trucs On est jeunes Et puis bon Si on change jamais de ligne On reste dessus On continue à s'accrocher A notre petit truc Bon bah ça deviendra cringe Tu vois sur ce que tu dis Bah c'était du fanzine Étudiant Un peu artiste De la galère au début Et ce qu'on se dit A chaque fois C'est sans doute Qu'il y avait cette culture Du magazine Du collectif Du truc que t'allais acheter Autrui au tabac presse Tu vois Pour regarder Après de collectionner Maintenant on l'avait un peu perdu Et où est-ce qu'on se retrouve En fait Où est-ce que se retrouvent Les artistes Les dessinateurs Les écrivains maintenant Bah Twitter quoi C'est juste De nouveaux De nouveaux médiums En fait je pense Ou je sais pas Si t'as d'autres idées Non mais Bah en fait C'est Le ton que j'ai dans mes MBT Il est presque aussi En réaction A une Enfin comment dire A ce qu'une certaine culture De gauche Morale aussi Au niveau du dessin A produit Notamment sur Instagram Je pense que les gens voient La manière de dessiner Qui finit aussi Souvent par se ressembler Et ça En fait ça a été très utile A une période Parce que Les LGBT Se sont offerts Beaucoup de visibilité Au travers du fait Il y a eu beaucoup D'un coup Plein de jeunes artistes Des zoomers Qui dessinent Des hommes En tenue féminine Des furies Des trucs comme ça Mais bien dessinés Quelque chose de très léché Très esthétique Un peu esthétique Painting digital Je sais pas si tu vois Un peu Souvent des tons Très pastel Très colorés Tu vois Je vois Ouais 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 Et Instagram A été inondé de ça Et moi En fait c'est touchant Il y a quand même Un truc de visibilité Que j'aime bien Mais au final Ça participait À ce que je dis Aussi vis-à-vis des pipous C'est que c'est la bulle C'est la bulle La bulle de caresse La bulle de bienveillance Où on s'offre Des représentations En petit comité Où on se dit Ah là là C'est trop mignon Je dessine des lesbiennes Ce qui est bien Mais en fait Il y en a tellement Qui se sont mis à faire ça Au bout d'un moment Je me suis dit Mais on tourne en rond On est quand même On est sur un art Un peu nombriliste De ce point de vue-là C'est aussi pour ça Que j'ai pas du tout Choisi ça Moi je voulais aller Du côté de la violence Voilà Je parle des pipous Mais c'est parce que Les pipous J'ai envie de les prendre Et de les amener A être des militants Plus déter Et plus ouverts aussi A plein d'autres formes De militantisme C'est pour ça Que j'ai envie Que Voilà Ça m'intéresse Ça m'intéresse De détruire La gauche morale Et ce que Dany disait à Auréa hier En disant C'est intéressant Parce que je vois Que là On sort d'une sorte De pureté morale Et on va plutôt vers une Comment on s'appelle Une cohérence politique Une cohérence morale En fait C'est à dire Qu'on peut Reprocher certains aspects Certaines idées aux gens Notamment Auréa Tu disais en début de stream Peut-être un peu traditionnaliste Il y a ces trucs là Qui peuvent Mais en attendant Il y a une cohérence Qui se tient sur le temps Et si on en vient à ça Tant mieux en fait Se mettre d'accord Sur des principes politiques Plutôt que Des principes moraux Intransigeants Tu vois Si on va dans le même sens Puis c'est fatigant aussi Toute cette génération Je pense Qu'il y a été sur internet A partir de 2014 2016 Des choses comme ça En fait Il faut avoir un avis Surtout Moi je respecte aussi Les gens qui Qui disent Bon bah Je sais pas forcément Me donner un avis Sur telle chose Ou telle chose Mais ma lane C'est ça quoi Par exemple Quelqu'un qui est full Dans l'écologie Et qui sait pas trop De parler d'antiracisme Bah Tant mieux au final Enfin Au moins Cette personne Consacre son temps A se former A ça C'est déjà bien De pouvoir juste se renseigner Sans parler d'intersectionnalité Bah C'est ça ouais En fait L'intersectionnalité morale C'est un problème Je trouve Genre en fait C'est La pression qui te pousse A devenir intersectionnelle Elle est morale T'as peur T'as peur de te faire Cancel en fait Mais c'est pas ça En fait Comme L'intersectionnalité Ça doit être Intellectuellement Intéressant en fait De se dire Ah bah ouais Genre je fais de l'écologie Bah si je parle pas D'impérialisme Je me rends compte Qu'il me manque Des éléments Pour construire mon discours Et donc Tu as un intérêt Pour comprendre la situation Tout simplement Dans son ensemble C'est ça Alors que Plutôt de se faire Cancel direct En mode Ah bah non T'as pas été Assez anti-impérialiste On préfère que On a besoin De bienveillance A nouveau Dans nos milieux On devient plus Bienveillant entre nous Le droit à pouvoir évoluer A changer A comprendre en fait Parce que C'est ça le truc C'est va te renseigner d'abord Avant de pouvoir parler J'avais pas vu Moi cette intersectionnalité L'injonction Qui pouvait être aussi morale Au début J'étais en mode Mais en fait Je comprends pas On a chacun des Tu vois Des angles D'arrivée Et on a un but politique Qui est quand même convergent Et on se comprend Comme ça Et je trouvais ça Au contraire Extrêmement stimulant Et de toute façon Quand ça devient Une forme d'injonction Pour décrédibiliser les gens Bon bah forcément On perd On perd en fait Tout simplement On perd Ouais puis En fait pour moi Le fait qu'il faille Un peu enterrer Cette démarche là C'est que Cette gauche radicale Un peu pureté militante Qu'est-ce qu'elle a produit ? Elle a produit une gauche Qui parle de tout Et qui s'intéresse A tous les sujets Et globalement Sociologiquement Y'a que des blancs Genre ça n'intéresse pas Je suis désolé Y'a pas beaucoup D'arabés noirs De quartier Qui viennent s'intéresser à ça Y'en a quelques-uns Parce que Ils partent du quartier Justement Peut-être ils vont à la fac Et tout Ils s'intègrent dans d'autres milieux Où ils sont sensibilisés Et on voit clairement Que Je veux dire Même les reproches Que produisent parfois L'extrême droite En mode C'est un petit milieu C'est bobo Mais à l'air de rien On voit bien Qu'il y a un Je veux dire C'est vrai en fait C'est vrai ce reproche là Il est vrai On a pas réussi A intéresser Tout le monde en fait On a pas réussi à unifier Plutôt au contraire Je pense que cette gauche là Elle a fait des gens Qui sont très contents D'être précis sur des sujets Qui se font un peu mousser Intellectuellement On se dit genre Oh là là Je sais parler de ça Et de ci Mais c'est pas quelque chose De populaire en fait On a perdu cet aspect populaire Par la frustration Qu'engendre La pureté militante C'est ça Après ça c'est le lien Direct avec Cette culture Qui éloigne de toute façon Les prolos Ou alors Qui demande un lissage De langage Pour pouvoir y rentrer Tu peux pas y rentrer Et dire des putains Et parler mal Et parler à la schlag Ce n'est pas possible en fait Et il faut Il faut connaître les livres Avant de parler Et ça devient Ouais juste une niche Très spécialiste Qui ont justement Un rapport à la lecture Qui est très différent Qui est vraiment porté Sur de l'approfondissement De la précision Et moi je pense Je pense quand même Qu'on en a aussi besoin Tu vois De ces approfondissements Et que c'est pas inintéressant Mais que le problème C'est que ça soit L'hégémonie Et que ça soit Ça qui dicte Qui dicte Si t'es de gauche Ou pas quelque part Et ça c'est vraiment problématique Parce que c'est de la recherche En fait C'est un outil C'est des outils Tu peux pas ériger Ces outils Comme une façon Une matrice de pensée Dominante Parce que bah oui Comme tu dis Tu vas pas toucher personne Clairement tu vas éloigner Tous les gens Qui ont pas envie de lire Qui ont pas envie aussi Qui peuvent pas lire Ces trucs Ces trucs longs Chians Compliqués Genre Clairement Bah c'est comme Pour donner un exemple En mode les twittos Les anarchistes Des fois Ils me fatiguent un peu Sur twitter Parce qu'ils ont Ils ont vachement Ce rapport là En mode Leur anarchisme Est hyper référencé Quand ils en parlent Il y a presque Une exigence De connaître En fait Pour parler d'anarchisme Si bien que moi Je dois dire Que l'anarchisme Je m'y suis peu intéressé Notamment Parce que j'ai été frustré En mode Ouais bon ok Tu me sors 30 auteurs Pour me dire Bah lui il a tel avis Là dessus Mais en fait C'est pas comme ça Que tu vas m'intéresser Pas très concret Et du coup Bah les anarchistes Bon un peu Enfin vous êtes un peu seul Vous êtes pas très sexy Ouais Ouais je suis un peu d'accord J'avais cette impression aussi Avant de loin Parce que moi je me retrouve plus Proche au final Des idées anarchistes Mais de loin J'ai l'impression Ah ouais mais je sais pas Ils parlent tout le temps De Bakounine De machin Et tout Ça m'intéresse pas Ça m'intéresse pas Puis ça a pas l'air très explicable Votruc du coup Et dès que tu dis ça C'est Mais si En 60 Il y a eu Une commune À tel Pétaouche Oui d'accord Ok Bon Ok Il y a des exemples Si tu veux Enfin je sais pas C'est pas très précis Après C'est aussi la bulle twitter Qui fait que Quand j'ai rencontré Des anarches un peu plus précis Dans la vraie vie Bon de toute façon Je suis plus chronologiquement Ceux là J'ai Ce qu'on vient de parler J'ai deux questions Ouais Peut-être on peut embrayer On peut continuer sur la politique du coup Comment À quel moment Tu t'es un peu politisé Est-ce qu'il y a eu des lectures Des rencontres Qui t'ont amené Qui t'ont amené Sur cette politisation Parce que c'est quoi Les événements un peu Tu vois Ouf Les événements Je sais pas si c'est Les événements Mais Je me suis politisé Assez tard Je pense L'un des trucs Qui m'a le Qui m'a marqué beaucoup C'est J'ai un ami Qui a été tué Par la police Je dis ça comme ça D'accord Parce que Bon Contextuellement C'est C'est une mort indirecte Mais je préfère dire ça Par besoin aussi De les emmerder Donc ouais Il y a eu cet effet là Et après La transidentité Qui m'a pas mal Mis dans une situation Où j'ai dû me politiser Parce que j'ai découvert Les assos Parce que j'ai découvert Les discours militants Et tout ça Voilà globalement Ça fait On va dire que ça fait Quatre ans et demi Que j'ai commencé A me politiser D'accord Mais Pas dans une direction Très concluante Jusqu'à tomber Sur des trucs plus précis Enfin qui me convenaient Aujourd'hui je considère Que le milieu Les références politiques Que j'ai Même sur Twitter Les gens que je regarde Bah toi aussi C'est des gens Dont le discours me convienne Enfin je me suis trouvé Le bon ton quoi Le ton qui me plaisait Pour parler politique Donc ça m'a fait du bien Voilà globalement Ce qui s'est passé Quand tu dis Des milieux militants Un peu trans T'avais des lectures Il y a ça T'as eu ce rapport Via internet Ou ça a été plus T'as été directement plus Vers des rencontres Ah non Moi j'étais en asso physique J'étais avec C'était surtout Des femmes trans Dans cet asso Asso de femmes trans Beaucoup de Des femmes trans Des fois assez âgées Et des sortes De matriarches Militantes Qui sont là Depuis des années Qui font plein de bails Qui vont en prison Pour aider les femmes trans Qui vont des fois Dans les quartiers Régler les problèmes De transphobie Ouais Qui font Qui ramènent Tu sais des fois Ça débarque à 20 Devant une mairie De campagne Pour faire pression Tu vois J'ai découvert ça Et j'ai bien kiffé Tu m'étonnes Et ouais ouais Et donc non A l'époque Je lisais pas forcément Si je commençais A lire des choses En fait Ma politisation Au début Elle était un peu Sur un angle Zététicien Parce que Du point de vue De la transidentité J'ai eu besoin Aussi Moi De me De me De trouver des réponses Logiques A ce que j'étais Et donc je cherchais Des pistes Dans Quelles sont les recherches Sur la transidentité Est-ce que la Bidéologie En parle Qu'est-ce qu'on en dit Après j'ai découvert Des bails de sociologie Là dessus Sur le genre J'ai fini par tomber Sur Butler Etc Etc Et donc ouais Et je suis aussi Heureusement sorti Un peu de cet angle Zététicien Parce que C'est bien deux minutes Puis après Bon politiquement C'est de la merde Oui c'est une méthode C'est une méthode En fait la zététique C'est juste une méthode De douter des faits Pour pouvoir les réfléchir Et creuser Mais en fait C'est juste une méthode En soi Donc ça peut être Très vite politiquement Enfin c'est très vite Politiquement du coup Actuellement Bah c'est une méthode saine C'est une démarche saine Mais Mais en fait Il y a du scientisme Là dedans Et c'est ça qui m'énerve Un peu quoi C'est-à-dire L'aspect très scientiste En mode Bah la science Règle tous nos problèmes Et moi j'ai beaucoup de mal Et justement J'en parlais hier De ce bouquin là Qui m'a pas mal Fait réfléchir C'est un médecin C'est un médecin C'est un médecin Je crois C'est un 1957 Le bouquin Et en fait Il fait tout un bouquin Pour parler Des billets scientistes Au sein de la médecine Ou comment Comment on crée Le concept De ce qui est normal Et anormal Ouais par exemple Des trucs très simples C'est qu'est-ce qu'un bras guéri Qu'est-ce qu'un médecin Considère être un bras guéri Est-ce que Au final Quelqu'un Je sais pas Qui a le bras La manière dont il a cicatrisé Peut-être qu'il a cicatrisé Bah pas de la bonne façon Selon la science Mais peut-être que la personne Arrive à l'utiliser A sa façon Et aussi ce truc là Tu vois par exemple Les gens amputés La manière dont le corps S'est reconstruit La manière dont la science Aussi a une injonction A la réparation du corps Tu vois Genre quelqu'un Qui a perdu ses doigts Bah est-ce qu'il a forcément Besoin d'en retrouver Des autres D'avoir des prothèses Alors qu'on peut aussi Se réhabituer à les utiliser D'une autre façon Une façon qui n'est pas conventionnelle En fait c'est comment Le champ de la médecine Considère une conventionnalité A ce que devrait être La réparation du corps Et le soin du corps Et comment en réalité Les corps se réparent D'eux-mêmes Et les humains se réadaptent A s'approprier leur corps Et donc ouais C'est une lecture politique Qui est intéressante Parce que justement Ça permet aussi de casser Un peu ce truc De zététiciens mentaux Parce qu'en fait Le problème des zététiciens mentaux C'est ça C'est qu'ils ne se rendent pas compte Que la science Est un idéal Un modèle Des représentations Un idéal Et que en fait C'est loin De considérer l'humain Pour ce qu'il est C'est-à-dire L'humain est fondamentalement Imparfait Irrationnel Et surtout Adaptatif Ça veut dire Que ce qu'il caractérise C'est de s'adapter Et c'est pour ça Que par la suite Moi j'ai bien plus Été touché par Les penseurs post-modernistes Notamment les discours Sur la folie Foucault Où justement Ça parle de ce bail De comment Comment c'est une adaptation Au réel Aussi De modifier sa perception Parce qu'il le faut Tu vois Et parce que L'humanité Est plus caractérisée Par Son anormalité Que par sa normalité En fait La normalité Est quelque chose De très froid Et presque De prédateur Du point de vue Du point de vue humain Je trouve Du point de vue Des réalités humaines Et on le sait nous En tant que personnes trans C'est à quel point Cette idée de normalité A été une prédation De nos corps De nos manières De s'adapter De vivre Mais est-ce qu'en Poursuivant cette pensée Sur l'adaptativité On peut pas justement Venir sur des propos Après un peu Une branche transhumaniste Et une branche aussi Un peu essentialiste Disant Justement au contraire Sur la personne trans Bah adapte-toi Tu n'as pas besoin De faire ces modifications Sur ton corps Ces opérations Ces traitements hormonaux Tu vois En mode Justifier justement L'adaptativité Donc un truc un peu Au contraire Un peu anti-médecine Après voilà C'est des choix Mais c'est hyper intéressant De penser comme ça Bah en fait Le truc c'est que Je ne fais pas partie Des gens qui ont été Loins dans les transformations De leur corps Pour comprendre Leur rapport à ça Je pense que j'aimerais bien Discuter avec des gens Qui ont fait des Je sais pas Des chirurgies esthétiques de ouf Qui se sont mis des cornes Sur le crâne et tout Ouais Ah oui d'accord On quitte la transidentité On parle vraiment Dans le transhumanisme Bah ouais Mais en fait Je me rappelle Il y a une époque Où j'écoutais C'est l'époque Z Aussi mentale Où j'écoutais beaucoup Klein qui fait une émission Sur France Culture Qui est bien en soi Mais politiquement aussi Bah c'est pauvre Et une fois Il avait invité un type Et moi j'écoutais ça Attentivement Qui parlait du transhumanisme Et d'un coup Il se met à dire Ah bah ouais Les trans C'est l'avant-garde Du transhumanisme Vraiment c'est un problème C'est à dire Il faut pas laisser ça continuer Parce qu'on ne sait pas Jusqu'où ça ira Les transformations du corps C'est un refus de la nature Et tout Et moi j'étais en mode Mais genre A l'époque J'étais sous hormones Depuis quelques mois Et tout Et ça m'avait un peu dégoûté Genre je comprenais pas Et je lui avais écrit Un long mail J'avais trouvé son adresse mail En disant Mais en fait ça me Genre je comprends pas Pourquoi vous dites ça C'est pas du transhumanisme Et tout ça Et en fait j'ai réfléchi Par la suite Parce qu'il m'a jamais répondu Bien sûr J'ai réfléchi par la suite En me disant Mais en fait C'est comme Wissam et Samir Sur le grand remplacement Et alors Et alors On est l'avant-garde du transhumanisme Ok Partons de ce principe Et alors en fait Genre Pourquoi le transhumanisme On en fait Un modèle dégoûtant Genre C'est juste que Comme Comme toute avancée technologique Comme tout changement de société Il va falloir des penseurs Il va falloir des gens Capables de parler d'éthique Il va falloir un débat de société Pour savoir Ce qui nous intéresse Apprendre ou pas De ces améliorations technologiques Mais Et alors quoi Tu vois Enfin je sais pas Au final Je me mets à pas trop aimer Tout ce discours Du rejet du transhumanisme De faire du transhumanisme un bloc C'est bien plus complexe que ça Après j'ai du mal en fait À s'ilier Tu vois Parce que C'est pour ça que j'en parlais Parce que j'ai entendu Des trucs un peu perf Là-dessus Et j'ai du mal À s'ilier quand même La transidentité À une forme de transhumanisme Dans le sens où On sort pas totalement De la nature non plus Pour moi le transhumanisme C'est peut-être un peu trop lié À des modifications Corporelles Qui vont Qui vont vraiment sortir Même d'une image Un peu humaine Quelque part Comme tu dis Ajouter des cornes Ou des objets métalliques Etc Je trouve qu'on reste Quand même Dans À la limite Des genres variants Genre forcément Une personne avec Des seins et une bite On n'en trouve pas forcément Encore que si Il y en a tu vois Des personnes qui ont des Gynécomasties Exactement Tu vois Ça existe Ça existe aussi Tu vois Donc Quelque part Tu vois Pour moi Il n'y a rien Qui va sortir complètement De la nature Dans la transidentité Dans les modifications Qui peuvent exister Et c'est pour ça Que j'ai du mal L'affilier à le transhumanisme Dans le même sens Où En vrai Le transhumanisme Si c'est juste Une modification Carporelle D'un truc Que tu portes Tout le temps Alors faudrait Qu'ils soient intégrés Au corps Mais Les lunettes C'est déjà Du transhumanisme En fait Tu vois Les prothèses auditives C'est déjà Du transhumanisme Aussi Dans ce cas là Bien sûr Donc Et alors De toute façon C'est un vieux classique Moi ça me fait penser À il y a une époque Où Si tu refais un peu L'historique des trains Du développement Des premiers trains Et tout ça Je peux te dire Qu'il y avait Des journaux Réactionnaires Qui faisaient des articles Entrés Entiers En disant Ce sont des machines De l'enfer Ne montez pas dedans Elles vont vous buter Il faut vraiment Il faut éviter ça Et tout Je veux dire Le progressisme C'est aussi Un truc Du point de vue technologique Il y a eu toujours Des discours comme ça Les premières voitures Aux Etats-Unis Ils les appelaient Les tueuses Je sais plus quoi Un truc comme ça Les écraseuses De gens Genre c'était les titres Des titres dans des journaux Tu vois C'est Wow Les boîtes en métal De Superflip Ah oui Les cages en métal Ça cite Superflip Merci Moufette C'est bien De la qualité Je me rappelle pas Du nom des bouquins Mais de Superflip Oui Mais ouais Donc moi j'y connais rien De tous ces trucs scientifiques C'est précis que t'es soit allé Sur l'angle direct Plutôt biologique Que psychologique Ouais En fait j'ai tellement creusé Dans ce truc là Que je pourrais vraiment Te citer des trucs Genre Le fait que La P450 aromatase C'est l'hormone De la féminisation du cerveau Durant la gestation D'accord Le fait que Le BSTC Le nuclear bed Je sais plus quoi Enfin toutes les parties du cerveau Qui sont examinées Comme étant différenciées Sexuellement Chez les personnes trans Je me suis beaucoup Intéressé à ça Ouais Ok Et en fait Le J'ai quitté un peu Cette idée Zététicienne A partir du moment Où je me suis mise aussi A discuter avec d'autres personnes trans Et je comprenais pas Pourquoi elles étaient choquées Par mon discours Ouais Parce que j'étais Un peu en mode Oh là là Mais c'est magnifique En fait La science a peut-être des réponses Et en face Ça me répondait Ah ouais Mais c'est un peu dangereux Et je disais Bah pourquoi C'est bien Et elles disaient Ouais ouais Et les personnes trans Me disaient Mais il y a aussi la culture Et tout Et j'étais en mode Mais pourquoi tu me parles de ça Et donc En fait J'ai été poussé A me remettre en question Et tant mieux Et aujourd'hui C'est un discours Que je préfère garder au fond de moi Tout le discours biologique Mais que j'aborde Quand même assez rarement Dans mes analyses Sur mes lives Et tout J'en ai parlé une fois Et tout ça Mais c'est parce que Ça me paraît pas important C'est juste que C'est plus un argument D'autorité Parce que c'est du scientisme Aussi Que de venir sur ce terrain là Mais le scientisme marche Avec les réactionnaires C'est à dire Avec En général C'est là dessus Ils essayent de te faire En général C'est là dessus Qu'ils essayent de te faire Oui la biologie Alors qu'ils y connaissent rien du tout Ils ont un niveau bac A peine Bah ouais Enfin je veux dire Face à des terres Face à des petits Des petits transphobes C'est facile en fait D'un coup en fait T'as tout ce jargon technique Voilà tu leur parles Du premier mois de gestation Sexuation Tu parles des hormones Ça y est Ils peuvent plus te suivre Et donc C'est même pas un truc concret C'est même pas pédagogique De leur expliquer ça Tu leur bourres la gueule D'arguments d'autorité scientifique Et en fait La science Le problème C'est que notre rapport à la science Il est souvent caractérisé par ça Par une sorte d'étalage De jargon Histoire de faire fermer Les bouches des gens Tu vois Et par exemple Je pense au débat sur le nucléaire C'est souvent ce qui se passe C'est aussi pour ça Qu'il est insupportable Ce débat Parce que Quand t'as des gens Qui veulent avoir un argument D'autorité Ils font ça Ils te disent Oui mais La cuve chauffée A tel degré Il y a telle molécule Qui se dégage Donc tout va bien Ouais ok Bon T'as pas envie de suivre Ok c'est bon T'arrêtes Ces lexiques Ces vocabulaires Techniques précis D'ailleurs des fois En politique en sociaux Ça fait pareil Tu vois A la gauche Oui ça c'est un argument De D'homme de paille Je sais pas quoi Là on s'emmerde Et du coup on parle pas Ça drop des concepts Plutôt que de parler Mais Mais ouais c'est un jargon précis Mais du coup t'étais déjà Forte en science Ou tu t'es renseignée Dessus après Genre t'as une passion Non C'est pas une passion C'est une recherche Quand je devais m'orienter Au lycée Je voulais faire Laborantine Je voulais faire Être en laboratoire Mais j'ai pas été accepté Parce que je faisais Trop de conneries En laboratoire Donc Mon prof a fait une lettre Lors du conseil Je sais pas De passage Ou je sais pas quoi En disant Il ne faut surtout pas La laisser aller en laboratoire Donc J'ai fini en L Vous faites Scientifique folle A tout faire exploser C'est ça en fait Ouais ouais C'est ça Incroyable Parce que j'avais cette image De scientifique fou Qui testait plein de trucs Et Et ouais Donc finalement J'ai pas fait ça Mais En fait Tant mieux Parce que Je pense que J'aurais pas été très intéressante Si j'avais été dans cette line là Je préfère Avoir un attrait Une curiosité pour ça Plutôt qu'en avoir fait Ma discipline Parce que C'est bien Mais Voilà Politiquement En fait Il me manque quelque chose Et je me sens plus Complète Humainement En mettant En m'ayant intéressé Aux idées Plutôt qu'aux techniques scientifiques C'est dingue quand même De pouvoir lire Des trucs scientifiques Tu vois Là le livre que t'as sorti C'est quand même C'est moins scientifique Mais c'est quand même Hyper précis Genre Faut pouvoir Réussir à lire ça En fait Tout simplement Avoir l'habitude de lire Genre je trouve ça Un type de lecture Moi je serais incapable Tu vois De lire ça J'ai essayé de raconter rapidement C'est passé au moment De ma transition J'étais en En école De cinéma d'animation Ok Et j'ai eu des problèmes Si Qui ont fait que J'ai raté beaucoup de cours Voilà De la crise paranoïde Je faisais ça Parce que La dysphorie Et la dépersonnalisation Devenaient de plus en plus fort Et j'ai été viré De cette école Qui était une école privée Chère Où On laisse pas trop Leur chance aux gens Vu qu'il y a beaucoup De demandes Et c'est surtout La thune Qui intéresse Ces écoles Donc j'ai été viré Et ça a été une période Un peu noire Parce que Tentative de suicide Je m'acceptais pas Dans ma vie d'aigle Et tout ça Et j'ai fini Par aller en assaut Donc ça s'est fait comme ça Et j'ai commencé Les hormones À ce moment là Mais le truc C'est que moi À côté J'avais l'impression Que ma vie Était un peu flinguée Du point de vue Des études Et tout Parce que Toute ma famille Était déçue de moi Parce que j'avais raté Cette école Assez prestigieuse D'animation Où j'avais fait deux ans Et 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 en fait Certes J'avais commencé ma transition J'étais heureuse Mais économiquement C'était un désert Donc j'ai fait un service Civique en médiathèque D'accord Après j'ai fait Mission locale Histoire de gratter des thunes Merci Macron Il y a au moins ça Mais Mais du coup Je pensais Que j'avais pu D'avenir J'étais vraiment Dans des bailles sombres Enfin bailles sombres J'ai pas envie D'appeler ça Par respect aussi Pour les TDS Mais il y a une époque Toute une époque Où je commençais A parler aussi Avec des TDS Et Je commençais sérieusement A me dire Bon bah Peut-être go faire ça En fait Et je dis bailles sombres Parce qu'en fait Je sais que c'est quelque chose Auquel mentalement Je suis pas non plus préparé A faire ce métier là C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect Parce qu'il faut une force Il faut une force aussi Pour l'exercer Ce métier là Comment tu genre Ton rapport à ton identité Et tout ça Moi je préfère mettre en avant Les gens qui aiment faire ça Parce qu'il y en a Qui aiment faire ça Vraiment C'est agréable Et donc ouais Je me retrouve en mission locale Et il faut que je trouve des stages Et moi j'en ai un peu rien à foutre J'essaye de trouver des stages Un peu Genre Comment dire Un peu autour de moi Les contacts peut-être Que mes parents peuvent avoir Donc je me suis retrouvé Dans des bails de théâtre A faire des photos Des histoires juste De continuer à gratter Cette allocation De la mission locale Et un jour Il y a un collectif d'artistes Qui habitent pas loin de chez moi Et je veux faire un stage chez eux Parce que de toute façon Il faut que je trouve un stage Donc je me dis Bon bah go Et je voulais faire un stage De son Je voulais travailler sur le son Parce que je faisais de l'électro Depuis longtemps En autosidacte D'accord Et Sauf que je suis arrivé là Et je me suis rendu compte Que c'était des cracks De musique Et Et de D'ingénierie En quelque sorte Et que c'était des gens Qui littéralement A partir de logiciels De codage Vraiment rudimentaire Vraiment il faut connaître le code Pour faire ce qu'ils font Ils transformaient Des instruments du quotidien En Instruments de musique D'accord Par exemple Je sais pas Un grippin Et bah le grippin D'un coup Quand t'appuies sur les touches Quand tu Tu baisse Quand tu joues Avec le truc Qui est censé Enclencher le grippin Tu peux faire de la musique Ils faisaient des Bails comme ça Et je suis arrivé là dedans Je me suis dit Mais j'ai un stage De trois mois A faire chez eux Je ne sais pas quoi faire En fait Je suis nul Et ils vont jamais réussir A me faire rattraper Le retard que j'ai Sur leur technique Donc je me suis dit Merde J'ai déprimé Je me suis dit Il faut vite que je fasse quelque chose Et Revenu à moi le dessin Et je me suis dit En fait Je vais faire une BD Où je vais les interviewer Tous Et je vais faire une page de BD Sur chacun d'entre eux Ok A l'époque Moi j'avais jamais spécifiquement Fait beaucoup de BD Et du coup A l'époque J'ai fait ça J'ai fait ça En auto-édition Ok Métal U à chaud Où Dedans Voilà Je les interviewer C'était vraiment Le début Le dessin est un peu laid C'était la recherche de style Qui commençait Et puis de cadre D'intégrer le texte Avec les dessins Et tout C'est ça De synthétiser des interviews Et en fait Ils ont trop kiffé Ils étaient trop contents C'était la première fois Qu'on les mettait en avant Par ce billet là Et donc j'en ai fait imprimer Je crois 250 quoi Ah ouais Trop trop Ils m'en ont resté Beaucoup sur les mains Et ils s'organisaient Un mini festival Où il y a plein de gens Qui connaissent leur collectif Qui viennent Et moi du coup J'ai fait un stand Où je vendais les BD Pour 4 ou 5 euros Et j'en ai vendu pas mal Et la chance que j'ai eue C'est que j'ai eu Il y a plein de gens Qui sont venus me parler Du coup en disant Ah là là C'est intéressant Ce que tu fais Et tout ça Et il y a eu Un type qui bossait Pour l'université de Lille Qui arrivait Et j'ai beaucoup discuté Avec lui Il était un peu chaser Sur les bords De personnes trans Donc c'est aussi pour ça Qu'il a peut-être accroché Mais en tout cas J'en ai joué J'en ai profité Parce qu'il m'a dit Bien sûr Et bah tu sais Il y a des gens Qui font une formation BD A Amiens Qui viennent Et qui interviennent De temps en temps A l'université Si tu veux Je leur parle de toi J'ai dit Ah ouais C'est trop bien Et tout Et du coup J'ai pris son contact Il a parlé de moi A ces gens là Et il est revenu vers moi En me disant Bah écoute Si ça t'intéresse Tu peux partir à Amiens Faire une licence De bande dessinée Voilà Et donc Il m'a En fait Il m'a remis Dans le chemin des études Enfin Cette BD là M'a remis Dans le chemin des études Et je suis retourné Dans une licence Et là J'avais un plaisir Parce qu'en fait J'étais déterre de ouf Pour les études Et j'étais très bonne Dans ce que je faisais Et alors que Avant ma transition Enfin toute ma scolarité A été assez catastrophique Parce que L'école ça me plaisait pas Je déprimais Là d'un coup J'étais première de promo Donc j'ai eu un plaisir Scolaire en fait Qui est revenu Et après J'ai embrayé Sur un master En art plastique Où je commençais A travailler sur mon mémoire Et tout ça Et c'est là Que la lecture S'est remise aussi A avoir une importance Parce que Il y avait ce plaisir scolaire D'approfondir un bouquin De prendre des notes Et tout Et c'est là Que je me suis remise aussi A avoir ce truc Qui me vient aussi De mon père Tu sais Les petites vignettes Colorées Pour marquer la page Le fait de stabiloter Tu sais tu vois De Merde De souligner des passages De mettre des références Au crayon et tout Et je me suis mise A développer Cette manière de lire Et c'est là Que je me suis aussi Repolitisé Parce que D'un coup J'avais Ce plaisir scolaire Et je l'ai toujours A m'intéresser A des bouquins A m'intéresser A des idées Presque de manière scolaire Je prends des notes Je référence Dans le bouquin Tel passage Et tout Et c'est ce que je fais Avec les bouquins politiques Que je lis Genre Le bouquin d'Alex Mahoudo Bandov J'ai fait la même chose Resté barbare J'ai fait pareil J'ai stabiloté Et aujourd'hui C'est bien quoi Quand j'ouvre les bouquins Je sais où retrouver Les références assez vite Et le bouquin de Canguilhem Même chose Il est référencé Et donc c'est là Que intellectuellement J'en suis à ce stade là Où j'ai ce plaisir scolaire Mais en même temps Vu que j'ai arrêté Les études J'en perds un peu Peut-être un peu l'intérêt J'essaye de le garder Pour les streams Mais voilà C'est pour ça Que je me suis poussé A lire des bouquins scientifiques Et tout Et donc là Pour montrer des bouquins Que j'ai pu lire Il y avait Hubris de Jean-Claire Qui est un bouquin Parce que moi Je travaillais sur Ethnologie de l'art Des représentations du monstre C'est un peu ce que je faisais D'accord Je m'intéressais à la fonction De pourquoi le monstre existe Pourquoi les mythes Autour du monstre existent Et quelle est la morale Que les histoires Que les contes Donnent aux enfants Ou aux adultes Et comment ça caractérise Une organisation sociale Genre en mode Par exemple A l'époque Des frères Grimm Pourquoi les contes Des frères Grimm Donnent un reflet De la société Et de ce qu'il fallait inculquer Aux enfants Ou aux adultes Sur la morale Qu'il fallait avoir Vis-à-vis des choses Et voilà Et donc je m'intéressais aussi Au récit Sur comment les mythes Occidentaux Ont rendu Ont structuré Aussi le racisme L'imaginaire raciste L'imaginaire transphobe L'imaginaire homophobe Je voulais faire un historique De tout ça Et donc voilà Et donc dans les lectures Que j'ai pu faire Des vieux boutins Des vieux bouquins chelous Guides de la France mystérieuse Ah ouais Et Meurs et coutumes oubliés Lieux sacrés Miracles Créatures fantastiques C'est vraiment une encyclopédie De tous les mythes français Parce qu'il y en a beaucoup On peut avoir l'impression Que c'est très très pauvre Mais il y en a beaucoup Comme la Camcruise Allez voir la Camcruise C'est assez rigolo C'est très régional des fois C'est vraiment des trucs Très régionaux Des lords hyper précis Obscurs Qui sont juste Dans quelques villages C'est quoi ces temps Et Auréa parlait justement De perte d'identité Et tout ça Moi je vous jure Que vous trouvez un bouquin Comme ça Vous le lisez Vous vous rendez compte À quel point On ne parle plus De notre culture mythique Notre culture Mystique en fait Française en fait Qu'on a perdue De par notamment Le fait que C'est très régionalisé Je pense que Ce genre de récit De contes Se raconte encore Dans les campagnes Notamment dans les montagnes Il y a encore Surtout cette culture là Puisque les campagnes Parce que c'est moins accessible Les montagnes Du coup Ouais je trouve aussi A chaque fois que je suis À la montagne C'est là où j'ai vu Des gens qui avaient Le rapport le plus mystique Même des fois Aller chercher dans des trucs Un peu de sorcellerie De maraboutage D'aller piocher à droite À gauche Et à chaque fois Je trouve qu'à la montagne Les gens ont un rapport Beaucoup plus différent Je sais pas si c'est Le lieu Le fait que c'est Un peu plus inaccessible C'est vrai que c'est Toujours plus mystique Les gens à la montagne Ouais ouais Bon après des fois C'est un peu problématique Puisqu'ils se font Récupérer par les délires Colébri Anthroposophie et tout Aussi ouais Qui arrive souvent Mais en attendant Ouais la montagne Il y a un truc mystique J'aime bien aller en vacances À la montagne Pour cette raison là Parce que je le sens Alors que sur les plages Bondais de monde Moi j'ai pas trop de mystique J'ai besoin d'aller A la rencontre d'une mystique Quand je voyage Si je suis d'accord Je me retrouve là-dedans Et ouais par exemple Autre bouquin Colloque de Cerisi Sur les vampires Donc à l'époque C'était les colloques De Cerisi C'est toutes les décisions Un peu historiques Les discours qui ont été Produits par l'église Sur la croyance aux vampires Ok Tel archevêque Comment on a mis en place Des chasses aux vampires Des choses comme ça Et un des bouquins Qui a été les plus difficiles Et que j'en ai lu Le tiers Et après j'ai J'ai aussi abandonné Parce que c'était dur Mais un des bouquins Qui est aussi très intéressant C'est Cosmogonie De Julien Duy Où en fait C'est un type qui vient Des mathématiques De l'ingénierie mathématique Du fait de créer Des algorithmes Statistiques Et qui s'est intéressé A en fait Les algorithmes statistiques On les applique Pour croiser les données Qui permettent de faire La généalogie biologique Des espèces Ok Tu vois En fait On étudie une espèce animale On étudie ses caractéristiques Par exemple La taille d'un aileron La taille des pattes On mesure tout Tout est mesuré Tout est calibré C'est comme ça qu'on retrouve Les dinosaures Et c'est comme ça qu'on retrouve Les familles de dinosaures Bah c'est ça en fait On crée des bases de données Très précises sur des espèces Et on laisse l'algorithme aussi Faire des comparaisons Et trouver des probabilités De parenté en fait Entre les différentes bases de données C'est comme ça qu'on arrive A mécaniser presque Le fait de produire des généalogies Parce que sinon c'est très difficile Il y a tellement d'espèces Et en fait lui il s'est dit A partir du travail Qui a été fait par les ethnologues Il s'est dit Mais pourquoi pas faire la même chose Pour les histoires C'est à dire qu'il s'est mis A prendre les mythes Par exemple Un truc classique C'est le mythe du cyclope Dans Ulysse Et il s'est mis A caractériser Ce qu'il appelle Les mythèmes Qui sont les sous-parties Des mythes D'accord Par exemple Un mythème Ça va être Caractéristique Géant Oeil Un seul oeil Caverne Mouton Se cacher sous une bête Pour s'enfuir Berner le cyclope Et en fait Il prend un peu Toutes les histoires Dans le monde entier Qui sont Liées à une créature Semblable au cyclope Ou alors En fait Il cherche Les parentés Ça veut dire que des fois Dans certaines parties du monde Notamment par exemple En Asie Ou en Amérique Chez les indigènes On va avoir des mythes Qui reprennent seulement La fuite sous une peau de bête Mais il n'y a plus du tout De cyclope C'est un autre adversaire C'est un autre ennemi En quelque sorte Un autre danger Mais la solution est la même Mais le danger Est tout à fait différent Des fois c'est un Je ne sais pas Un maître des animaux Je crois que c'est un corbeau Dans un mythe Amérindien Des trucs comme ça Et donc en fait Lui ce qui l'intéresse C'est de croiser ça Aux données ethnologiques A savoir le déplacement Des populations dans le temps Et aussi Les espaces culturels Linguistiques Pour essayer de se dire Mais à quelle époque Telle histoire A été transmise A telle population Et comment telle population En a créé un mythe différent Et grâce à ça Il arrive aussi Un truc qui est passionnant C'est qu'il arrive A reconnecter Les mythèmes Les plus essentiels C'est à dire Ceux qui persévèrent Au travers de toutes les histoires Et il essaye de constituer Des proto-mythes Par exemple Il arrive Sur les dragons Par exemple Il arrive à créer Un proto-mythe Où il essaye De reconstruire une histoire Où l'histoire C'est un peu un truc Du genre Il y a un point d'eau Il y a une créature Serpent Qui garde le point d'eau Ou alors Qui garde un être aimé Ça peut être une femme Ou ça peut être Quelqu'un de la famille Et il faut couper La tête du serpent Et c'est comme ça Que tu fais la connexion Entre l'hydre de l'herne Dans la mythologie grecque Et le mythe de Muramashi Je crois Un truc comme ça Au Japon Où je crois Que le héros Fait boire Enfin Il rend un dragon bourré Et il lui coupe Les têtes au katana Et ça c'est une fête Qui est célébrée Dans les villages Au Japon Bref Et ça c'est l'un des bouquins Qui était les plus passionnants Pour moi Incroyable Donc voilà C'est fascinant Il y a un peu ce truc aussi Du fameux héros Au mille visages Même si c'est des mythes Peut-être légèrement plus modernes C'est un peu la même dynamique Mais là c'est encore plus fouillé Enfin je crois quand même Que le héros de mille visages C'était cette même recherche De mythes historiques Donc le truc du héros de mille visages C'est vraiment le classique Un héros orphelin Qui part à l'aventure Qui a une quête Qui est un peu l'élu Avec un vieux maître Qui lui apprend Etc Avec des antagonistes Etc Et qui est une forme narrative Déjà Avec des ressorts narratifs La fameuse exploration Montée Rechute Donc perte Perte de tout ce que tu cherches Puis remonter Etc Et c'est des rythmes En fait narratifs Il y a aussi des analyses Alors là je ne saurais plus Les citer exactement Qui Qui montrent Des espèces de variations Avec des courbes De ce qui est Scène Ou période d'euphorie Entre guillemets Et rechute Donc perte d'espoir Descentes aux enfers Etc Et Ou juste discussion Tu vois des moments Un peu plus plats Des moments plus descriptifs Et t'as des types Qui ont pris Tous les livres De littérature française Étrangère Donc la plus contemporaine Et qui font des graphiques Comme ça De l'action Et de l'intensivité Presque du récit Narratif Et je trouve ça fascinant D'aller faire des recherches Comme ça Tout recouper Pour faire toutes ces périodes Parce qu'au final C'est ça C'est Tu parles de contes C'est extrêmement politique Un conte La manière dont tu le racontes Les images que tu portes Va produire Comme tu dis Cette morale Qui est à la base À la fin Qui est très éducative Et de Presque de partage De connaissance Et de culture Entre des peuples Bah c'est ça En fait c'est surtout Interroger sa présence C'est pourquoi il existe À notre époque Pourquoi il est aussi populaire Et pourquoi en fait Il est au service De quelque chose Politiquement Dans la manière Dont la population La société Et la culture En présence Se produit Une représentation Des choses C'est pour ça Que ça me paraît Intéressant Intéressant Parce qu'on peut À notre époque En fait C'est là Que ça devient Rhizomique En quelque sorte Pour citer Deleuze C'est pour ça Que l'étude Des histoires Aujourd'hui C'est très complexe Parce qu'il y a tellement De bouquins Il y a tellement de films Que ça ressemble plus À un rhizome Alors qu'à une certaine époque On peut dire Que la généalogie Ressemble davantage À une généalogie classique En fait il y a deux types De généalogie Il y a la généalogie Qui ressemble À peu près à ça Alors je vais montrer Mes notes Alors c'est beaucoup D'algèbre C'est pour ça Que j'ai aussi abandonné Mais on peut voir là Voilà Ça c'est ce qu'on appelle Une généalogie classique Que vous voyez ici Donc des petites branches Voilà Donc on a Les arbres à embranchement On a les arbres À embranchement classique Où généralement Ça se divise En deux Et puis en deux Et puis en deux Et puis en deux Enfin voilà Et aujourd'hui On peut dire Qu'on a quelque chose De plus rhizomique En quelque sorte Voilà Sachant que Voilà C'est ça Ici Il y a les trois modèles Il y a la centralisation Il y a la régionalisation Et il y a le rhizome Et en fait C'est aussi une progression historique C'est que la centralisation C'est un truc Qui était facile À comprendre À l'époque Où il y avait Des mouvements de population Et où En fait Une population Un groupe Possédait Une manière Une culture Et c'était seulement À la rencontre D'un autre groupe Qu'il y avait Une transformation Et un partage De la culture Et une modification De celle-ci La régionalisation Ça devient plus compliqué Parce que Il y a des espaces De sédentarité Où ça se mélange Mais en même temps Ce sont des espaces Loin d'autres espaces Et d'autres espaces Et d'autres espaces Et donc la communication Se fait plus par région Et aujourd'hui C'est quasiment impossible De faire ce type de recherche Parce que On est à l'époque du rhizome Où en fait La culture va si vite Sur internet Qu'on est quasiment plus capable De produire Des généalogies Culturelles Et donc On est plus Aujourd'hui Sur une analyse Plutôt politique Du sens Que prend la culture Genre Pourquoi elle est là Pourquoi elle existe Voilà Ah bah ouais Moi je suis trop heureux Je pensais pas Qu'on arriverait A de la lecture de graphes Et tout Le chat en fait LS On va dire Ah des maths Ah donc C'est censé être Instruble littéraire Ici Carte-fiège De bouffettes Incroyable C'est passionnant Mais du coup Pour remontrer Les pages Sur lesquelles J'ai abandonné Ça veut dire Qu'à l'époque J'ai eu des codes couleurs J'ai eu des pages Comme ça Remplies De tentatives J'ai essayé de comprendre L'indice de Jacquard L'algorithme De Jigstra L'homoplasie La méthode de Ward Et tout Aucun de ces mots Ne sont dans la vie Clairement C'est sûr Mais ouais C'est ça qui est intéressant Sur Là tu parles de géographiquement C'est comme ça Que ce que le portait Les mythes Et la culture Et aussi une forme de morale Qui se partageait culturellement L'importance des conteurs Et des histoires Dans cette propagation Le rôle de ces contes C'est aussi Cette portée politique De pouvoir donner un cadre de vie Des réflexions philosophiques Trouver un sens aussi A la vie En tant que personnalité Et en tant que collectif Tu vois Dans certaines morales De groupe Que ça pouvait donner Et ouais L'importance de ces conteurs Qui Tu vois Tu disais Ça existe encore un peu A la montagne Ou à la campagne aussi Il y a encore des conteurs Qui continuent à faire Des soirées de contes Après c'est un lore Très précis Un peu obscur Un peu étrange Mais qui continuent À faire s'éveiller À raconter des histoires Qui sont très forts Au niveau de la diction Parce que là C'est plus de la lecture Et pourtant T'as encore Des histoires racontées C'est rigolo Parce que j'avais jamais Visualisé Le rhizome De cette manière là Et pourtant Je pensais déjà Depuis très longtemps À visualiser Le monde des idées En tant que polygone 3D Interconnecté Un des trucs Que j'ai vu Qui est quasiment Illisible Si je t'en parle Tu sais ce que tu l'as vu passer C'est les cartes Des partages de viewers De stream Qui sortent de temps en temps Oui On switch Où tu vois Les grosses bulles Les gros streams Et tu vois tous les fils Qui se connectent Là on est proche du rhizome Là tu as une image Qui me semble être proche du rhizome Ce qui peut montrer la complexité Ça veut dire que c'est C'est très beau à voir Parce qu'on se rend compte De l'immensité du phénomène Et de la complexité Des relations Des interconnexions Et du coup C'est quasiment impossible D'étudier chaque ligne De voir Quel mouvement De viewer Ça caractérise Et encore Je trouve ça encore très linéaire Je trouve ça quand même Encore très linéaire Parce que c'est celui Le modèle de la centralisation Comme tu montrais Avec juste des points interconnectés Genre c'est pas encore en 3D Je trouve Je sais pas comment dire Ouais ouais Mais en fait Du coup Ouais mais en fait Si on allait dans le fond Genre pour étudier chaque ligne A savoir Quelle est la sociologie Des gens qui passent D'un stream à l'autre Pour quelles raisons Dans quel contextes Retracer à quel moment Il y a eu un raid ou pas Ce qui aurait été Un travail de recherche Semblable à ce qu'aurait fait Julien Duy Mais vis-à-vis d'un stream Bah Visamment C'est quasiment impossible De retracer cette histoire là Ouais ouais Et donc Après là faut Aujourd'hui Ouais C'est que tu rentres Dans chaque individualité Chaque parcours spécifique Et Plus tu rentres dans le détail Plus ça devient compliqué De généraliser quoi Bah c'est ça Aujourd'hui On en est plus À des mouvements de population On en est à des mouvements D'individus Et c'est là que Ça devient complexe Même si C'est pour ça que La sociologie Est toujours importante Parce que Il est important De parler du déterminisme Des groupes Des habitus C'est tout ça Mais La dimension Qu'a prise l'individualité Les choix individuels Notamment en termes De culture internet Font que Ça devient une cartographie Qui est Mais moi Je trouve que C'est pour ça Qu'avec internet J'ai un rapport mystique C'est vraiment C'est Quand j'ouvre mon navigateur Et quand je vois Les forums Quand je vois Les discussions Instagram Et tout Il y a un rapport mystique Tu vois Un peu Matrixant On s'est bien De parler de Matrix Parce que Matrix C'est une oeuvre Qui retranscrit bien ça Ce côté Cette fourmilière Incompréhensible C'est magique Il y a un truc fascinant Et moi Ça me fait vraiment plaisir De m'inscrire Dans internet Pour ça Ah ouais Non mais tout C'est vraiment T'ouvre une porte Et tu tombes sur Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui se passe Ici Tu tombes dans le lore Et c'est un lore Qui te paraît en son Et il suffit d'ouvrir une porte C'est dingue C'est dingue Et mais du coup J'ai envie de raccrocher Les wagons Avec mes études Parce que Bah ouais Du coup Études d'art plastique J'ai eu beaucoup de discours Sur La philosophie de l'art Le sens de l'art L'art conceptuel L'histoire de l'art Et tout ça Et je me suis aussi rendu compte Que Les écoles d'art Ne sont pas prêtes A parler d'internet C'est aussi pour ça Qu'elles intéressent moins Aujourd'hui Et c'est pour ça Que l'art conceptuel Alors il y a des très bons artistes Mais il y a aussi Beaucoup de gens Qui s'y engouffrent Pour faire la même chose Que les autres Et c'est aussi pour ça Qu'il y a Beaucoup de sentiments D'arnaques Dans l'art conceptuel Mais Les Comment dire Les penseurs de l'art Aujourd'hui Ne sont pas encore prêts A parler d'internet A parler de la culture des mêmes De la vitesse A laquelle ça va Parce que justement Il y a ce côté Incompréhensible Et indéchiffrable Il y a tellement de gens Qui prennent part Et qui de par leur création Individuelle Fondent Fondent des propositions Que c'est C'est un fouillis Et donc Je sais pas Comment va se transformer Le discours Sur la théorie de l'art Je sais pas Comment on va réussir A reproduire du discours Sur la théorie de l'art A partir de ce qu'internet produit Je pense que ça Ça prend du Je sais pas comment On arrivera à Alger Ouais Je pense de toute façon Ça prend du temps aussi D'une manière générationnelle Comme tu dis Ceux qui en parlent actuellement Ne comprennent pas Et je pense que Les personnes les plus à même De pouvoir en parler Créer du discours Et de la théorie dessus Ça sera les gens Qui vont grandir avec Et il va falloir que ça mûrisse Aussi Il va falloir qu'on ait le temps D'avoir ce recul Sur ce qui se passe Et ça va tellement vite Que Il va falloir Avoir une nouvelle façon De penser Vraiment Penser de manière Penser en manière binaire Ça va plus marcher Pour ça Parce qu'il faut penser La vitesse Tu penses les actes Tu penses etc Mais là faut penser Faut penser l'avancée Des choses aussi Et c'est quelque chose Qu'on a du mal A intégrer dans nos discours Et nos conceptualisations Du monde Je pense qu'un des premiers A justement intégrer Un peu une pensée De l'avancement du temps C'est Hegel Sur les cycles historiques Le fait que l'histoire Se répète Et qui a A tout changé Quelque part On est sorti D'une manière linéaire De penser les choses Pour rentrer dans quelque chose D'un peu plus cyclique Les répétitions Etc L'histoire qui bégaye Et maintenant On va devoir Avoir besoin De ce même genre De pensée là Au niveau De cette rapidité aussi A laquelle peut aller La pensée Et la création Evidemment Et la sociabilisation Et je pense Qu'on est peut-être Pas encore tout à fait prêt Et pourtant On va falloir qu'on y aille À un moment Toute cette avancée technique Toutes ces En fait je pense aussi Que le changement De cadre de vie Provoque des nouvelles façons De structurer La façon dont tu penses Et donc va provoquer De nouvelles façons De penser D'aborder les choses Et bon On est en 2020 Ça fait quoi ? Ça fait 30 ans Que maintenant On est dans cette accélération Ça fait une génération Ça va commencer à arriver Et on va avoir besoin De ces nouveaux Ces nouvelles manières De penser Pour changer de monde Quelque part Tu vois C'est Voilà C'est le nouveau siècle Des lumières Entre guillemets Ça va venir aussi De ces nouvelles formes De conceptualisation Des choses Là actuellement T'es dans cette grande période Un peu de recherche D'approfondissement sociologique Dans les thématiques de gauche Et de tout fouiller Tu vois Ça fait quelques années Que t'es là-dessus Ouais je pense que ça Je me souhaite Que ça ne s'arrête jamais Bien sûr De continuer à lire Et à manipuler des concepts Dans sa tête De s'enrichir Et de finir par avoir Moi j'aime La philosophie référencée Je la mets pas en valeur Enfin c'est pas en mode C'est indispensable Mais moi j'ai ce plaisir D'avoir un peu D'admirer l'étendue historique Et l'histoire La chronologie des concepts C'est un plaisir que j'ai Pour pouvoir Me repérer Au point de vue de ma réflexion Et du coup Pareil lecture sur l'actualité Parce que du coup Faire des dessins D'actualité Bah ça t'a amené A lire beaucoup plus d'actualité Que ce que tu faisais avant De te renseigner un peu plus Enfin de te renseigner Et de lire quotidiennement On va dire Actualité d'une partie oui Et des fois non Genre quand je lis Foucault Ça me renseigne sur l'actualité Surtout le monde des idées de gauche Ouais D'où elles viennent aussi Mais après il y a d'autres bouquins Bah par exemple Celui de Pandov Alex Maudot Ouais La panique au Que j'ai lu récemment Il y a Resté barbare De Louis Ayousfi Là je dois lire Auria Parce qu'en fait Auria J'ai pas assez lu Et j'aime beaucoup l'écouter Je commence à comprendre son discours Mais là maintenant Il faut que je lise Les bouquins Pour comprendre Où elle en était à telle époque Ouais j'en suis au même salle Et pourquoi les polémiques Ont eu lieu aussi Ouais 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 pareil Voilà et puis ouais J'ai pas mal de trucs à rattraper J'ai King Kong théorique J'ai pas lu Et après Deleuze Deleuze j'ai envie de m'y mettre aussi Barth Roland Barth J'ai envie de m'y mettre aussi Ah ouais Voilà voilà Ouais donc vraiment Ça te plaît du coup Cet aspect théorique Lecture un peu plus dure Parce que tu disais au tout début Que les trucs très descriptifs Et tout ça te faisait chier Finalement tu te retrouves plus Là dedans Ou est-ce que t'as essayé Aussi d'autres romans Avec plus de descriptions De poésie Tu me le mets sous les yeux Bah il me fait quelque chose Je suis pas insensible du tout à ça Mais c'est pas vers ça Que je me dirige Peut-être parce que moi J'ai pas ma poésie Elle est plus visuelle aussi Après moi je voulais revenir plus Sur le côté BD Instagram Et tout ce lore De lecture En vrai sur Insta Beaucoup de lecture Énormément de lecture Sur Insta je trouve Que ça soit au travers Bah de la BD un peu comique De la BD un peu engagée De la BD un peu rassurante Aussi feel good Dans les trucs pipou Ou juste les postes militants Tout simplement Les grands postes militants Avec 9 slides Où tu retrouves un peu Cet aspect twitterisant Avec les threads Tu vois Euh A quel point ouais T'en as lu S'il y a des références Qui t'avaient marqué Aussi là dedans Que ce soit en termes de BD Ou truc un peu militant L'arabe du futur De Riyad Satouf Ouais Après il y a pas mal de choses Il y a Guy Delisle Aussi Qui avait fait quelques BD Voyage Euh Liv 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 Stromkist Ok Qui est une Une féministe Je l'in de ses BD Bah attends Je peux t'en sortir Des BD à toi Ouais Liv Stromkist L'origine du monde Ok Qui est un livre Sur l'historique Un peu De l'histoire Justement Des sciences Et du scientisme Sur le sexe féminin D'accord Comment il a été caractérisé Comment on a créé du discours Sur les pathologies L'hystérie notamment Euh Des trucs comme ça Alors Guy Delisle Par exemple C'est ça Euh Là c'est un bouquin Où il part en Chine Et en fait Il raconte un peu sa vie en Chine Et il fait un peu une analyse De De la population Des coutumes Et tout Donc c'est un peu Un carnet de voyage D'observateur En quelque sorte Que c'est plutôt sympa Comment ça s'appelle ça ? C'est Guy Delisle C'est un type qui fait Des BD pour enfants Habituellement Mais quand il part en voyage Il fait ça Et notamment Il a été l'un des premiers A faire un ouvrage Qui parlait de la Corée du Nord A l'époque Elle était vraiment Inaccessible pour le coup Avant que des journalistes Aient Commencent à avoir Des 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 cartes d'accès Avec des guides Même si c'est toujours Très Très Fermé Les visites en Corée du Nord A l'époque Lui il a pu y accéder Parce que Il était Enfin il faisait du cinéma d'animation Et en Corée du Nord Il y a une 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 sous-industrie En quelque sorte Le Mondo Universe Mondo Universe Bah ouais 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 Les bails comme ça Où en fait Ça produit du dessin animé Un peu cheap Et en fait On leur envoie souvent En fait Dans l'animation Il y a Une hiérarchie Qui est celle Des frames C'est à dire Que le concepteur Si on prend par exemple Un Miyazaki Miyazaki Quand il dessine une scène Généralement Lui il va faire deux étapes Il va faire les croquis visuels Qui sont censés représenter Un peu Les endroits Les personnages Et tout ça Il donne une idée A l'équipe De ce qu'il va falloir dessiner Et ensuite Lors des scènes Il dessine Par exemple Il y a une scène De dix secondes Et bah lui Il fait quatre ou cinq dessins Pas plus Qui sont les étapes majeures Ensuite Il a des sous-chefs En quelque sorte Qui eux Sont reconnus Parce qu'il s'adapte bien A son style de dessin Et il leur fait confiance C'est surtout une histoire De confiance Qui eux Rajoutent des étapes Supplémentaires Des étapes importantes Et ensuite Il y a toute une équipe De production Qui va faire Toutes les frames Intermédiaires Et donc Pour les studios D'animation Qui produisent beaucoup Il y a certains Studios japonais Déjà On le ressent En fait Quand les épisodes D'animation Sont un peu mauvais On pense à Dragon Ball Super On peut être choqué Par certaines frames Ou en fait C'est parce que L'industrie Se met à Comment A déléguer A des A des studios Intermédiaires Qui sont plus pauvres Où on paye moins bien Les gens Forcément Et donc Qui sont un peu Moins formés Et notamment En Corée du Nord Là où c'est Le plus cheap possible Avec des contraintes De travail dégueulasse Qui font Toutes ces interframes Voilà Ok C'est ça Voilà Mais même en France On a utilisé Avec la Corée du Nord Il me semble Sur certains dessins animés Français On a sous-traité En Corée du Nord C'est un problème C'est pour ça Qu'il est parti là-bas Et donc Un de ses voyages Aujourd'hui C'est un peu dépassé Parce que Il y a eu Plein de reportages Il y a eu plein de journalistes Qui ont pu aller en Corée du Nord Et en parler Mais à l'époque Lui il avait fait Une BD Qui était l'un des premiers Témoignages De quelqu'un Qui a vécu plusieurs mois là-bas Et donc qui parle De comment ça se passe Ok Trop bien Trop intéressant Ensuite Il y a Florence Dupré-Latour C'est bien Bon après Graphiquement Je trouve qu'elle se touche Elle se touche un petit peu Mais j'aime bien Sa manière de raconter une histoire Dans son découpage Et dans sa manière de composer C'est très intelligent Et ensuite Moi ce que j'aime C'est les monstres Émile Ferry Je vous conseille D'aller jusqu'à l'oeil Parce que Grande dame Qui a commencé A faire de la BD Très tard Dans sa vie Et elle a commencé A en faire Notamment Parce qu'elle a été paralysée A cause de Je crois La maladie du Nil Je crois Un truc comme ça Voilà Et ensuite Marion Montaigne Bien sûr Les professeurs moustache Et tout ça Et en tout cas Voilà C'est les lectures Qui ont commencé A m'influencer Sur mon format Et notamment On peut le voir Je le montre Parce que c'est important Parce que ça caractérise Beaucoup ma manière De faire C'est l'espace blanc Pour séparer les cases Qu'on retrouve Dans Florence Dupré de la Tour Dans Marion Montaigne Et moi C'est un choix De composition Que j'ai Je ne mets pas de cases Voilà Quand je fais Les BD Les BD Twitter Et tout J'utilise L'espace blanc Qui parfois Est un peu difficile Parce qu'on arrive bien On arrive pas A bien découper Harmonieusement En fait C'est plus difficile De créer une harmonie De découpage Des plans C'est à dire A savoir Où est-ce qu'on découpe La couleur Sans que ça fasse Un truc un peu Un peu Cropé Brouillon Ouais Plutôt qu'avoir une case Où c'est facile Juste on remplit la case Il y en a qui font des styles Aussi comme ça En dessinant les cases Un peu toujours à balancer Avec des traits Justement un peu Un peu Pas droit Etc Etc Pour justement Créer ce style là Ouais Marion Montaigne C'est vulgarisation Plein de vulgas scientifiques Hyper intéressants Là tu mourras moins bête Toutes ces séries C'est incroyable Grande époque des blogs Bah ouais ouais C'est ça avec Boulet Et tout ça Boulet qui a su d'ailleurs Bien se renouveler En créant une chaîne Twitch Boulet a une chaîne Twitch Voilà Et il a aussi une autre line C'est qu'il s'est mis à traduire En anglais Ses petites BD Et donc C'est l'un de ceux Que je trouve intelligents Parce que Quand on est artiste Comme ça Le plus compliqué En fait C'est de sortir De sa perspective De son époque Et de réussir A se renouveler Voilà Moi j'ai envie Dans l'idéal J'aimerais bien pouvoir Développer un truc Un peu à l'échelle De ma nombril aussi C'est à dire Faire bosser Quelques personnes Inviter des gens A faire des doublages Et surtout Faut dire que Dans notre petite sphère Il y a des gens Qui C'est niveau doublage C'est génial Je veux dire La voix de Raz La voix de Dany Elles ont une personnalité C'est très intéressant Wendo Sousuka Il y a plein de gens Quand j'écoute leur voix Je me dis Ah putain J'aimerais trop Créer des personnages Sur mesure Fait pour eux Fait pour leur personnalité Et les faire Mais ça viendra Écoutez Ça viendra Si mon aventure Sur internet Continue Et se passe bien Je pense que J'essaierai des projets Comme ça En tout cas Des projets derrière Tu vois Voir à long terme Imaginez Ça doit être fascinant Écrire un personnage On a parlé de dessin Pas trop D'écriture Au final Parce que T'étais venu Participer à un atelier D'écriture Là sur le stream Une fois Où t'as Deux trois fois Je crois Deux trois fois Peut-être même Essayer d'écrire Et du coup Tu t'entraînais A faire du dialogue Évidemment Parce que Quand tu fais de la BD Quelque part Tu ne fais que du dialogue C'est une forme d'écriture théâtrale En fait Quand t'écris de la BD Parce que Certes Tu montres physiquement Dans ce qu'ils font Mais Tu ne passes quasi Que par du dialogue Où tu peux mettre Des descriptions Je ne sais même pas Quel terme ça Tu veux en BD Ouais Du dialogue Et du cygne Si on pourrait citer Barth Ouais Inspiration de dialogue Du coup Où est-ce que Tu vas le chercher Pour juste écouter les gens Comment ils parlent Globalement Ouais ouais J'écoute les gens C'est ça En fait Les gens m'intéressent Je suis très intéressé D'essayer de voir D'où parlent les gens Quelles réflexes ils ont Dans leur façon de parler Leur comportement J'observe beaucoup les gens aussi Leur manière et tout ça Et c'est ce qui me fait les aimer Et c'est ce qui me fait Malheureusement Enfin malheureusement Je dirais presque heureusement Mais pour une certaine gauche Les gens ne comprennent pas ça Parce qu'il y a pas mal De cancelleurs C'est aussi ce qui me fait Avoir parfois de l'affection Pour des gens Qui ont Des idées Des idées qui peuvent nous faire chier Des fachos parfois même Tu vois Parce que Même si j'entends leurs idées Je lis leur humanité Dans leur manière Leur façon de bouger Et tout Et par exemple J'ai de l'affection Pour Missor Tu vois Pour les gens chez Missor Parce que je vois Leur délire Je vois leur Leur mimique et tout Et j'ai de l'affection Même si des fois Si je devais leur parler un jour Je leur dirais Mais arrêtez D'essayer de faire du discours politique Parce que C'est le moment Où ça fait chier Alors que C'est très bien ce que vous faites Vous avez une complicité En plus vous êtes des bosseurs Mais à la limite C'est bon Vous avez passé le cap Des commentateurs politiques De merde De fachos Maintenant Restez là dessus Parce que c'est C'est trop bien Oui vous êtes fun Soyez des potes Vous êtes un peu Vous vous placez Dans une marginalité Après tu vois C'est aussi leur technique De montrer De montrer qu'ils sont sympathiques Pour les amener aussi Vers leur discours Forcément Mais bon C'est le côté humain En vrai c'est vrai Qu'ils vivent une aventure Dans leur bagne Et c'est pour ça Que dans mes streams En tout cas J'essaye de partager ça Des fois les gens Ne comprennent pas Parce qu'ils viennent Pour l'analyse politique Et je me mets à parler Parce que Moi ça me semble important De communiquer Cette perception De l'humanité Qui fait partie De la politique aussi Du retour A l'universalité L'universalité Bien sûr la bonne Pas celle républicaine Qui est de dire On est tous les mêmes MDR J'ai pas tant de BD que ça Parce que Maintenant je commence A pouvoir m'en payer Ça va tu vois Mais à l'époque Surtout je m'en payais pas Parce que J'avais pas les une Pour le faire Donc ouais Les quelques BD que j'ai M'ont influencé Et puis Ouais les strips Un peu sur internet aussi Mais plutôt Plutôt les américains Parce qu'ils ont cette culture là Plus que nous on a Je trouve que En fait ce que je fais Sur internet C'est quelque chose C'est pas que j'importe Quelque chose De l'amérique Comme tous les woke Mais MDR Mais Mais au niveau du format Eux ils sont déjà A une époque Où ils ont l'habitude de ça Ils ont l'habitude Des gens qui parlent politique Sous cette forme là Comique Un peu Disruptive Et tout ça Donc j'invente rien de nouveau Mais dans le contexte français Quand même Je débarque Genre Y'a pas grand monde Qui fait Qui a mon format Qui a mon ton C'est ça Parce qu'au final Ca récupère un format Qui existait déjà Celui du dessin de presse Qui maintenant C'est enfermé Dans un truc très réac Très lié à des trucs de prod C'est ça Et Ouais c'est dingue Qu'il y a quand même Une culture française en fait Où il y a aussi une tradition Tu vois Dire que oui Tu réimportes des Etats-Unis Mais bon Les dessins de presse C'est quand même Grosse grosse tradition française Je pense qu'on en a tous eu Dans Tu sais Les journaux qu'on avait Qu'on apprenait à lire Genre Mon Petit Quotidien Ou même Les Sciences et Vies Junior Ou des trucs comme ça T'avais Ça j'en ai jamais vraiment lu Mais t'avais toujours Cette page de BD Je pense qu'on en a besoin D'utiliser tout ce qu'on peut avoir Sous la main Avec l'économie de traits Et de détails Que je fais sur les BD Reste que J'ai l'impression Que les personnages Que je Les personnages que j'invoque Sont sociologiquement Et corporellement Assez identifiable Tu vois ce que je veux dire C'est à dire J'ai l'impression que Quand je te déchine Un bourgeois Ou un prolo Et tout ça J'arrive justement A retranscrire Ces perceptions De manière de se positionner Comment le dos Est-ce qu'on se tient droit Ou pas Et donc Mes personnages En cartoon Ils sont plutôt assez simples Mais Mais Je pense que J'ai quand même Une efficacité Alors que Dans certains dessins de presse Si on peut prendre Le niveau zéro On prend du Xavier Gorce Tu vois C'est juste des pingouins Et Tu ne sais pas Les situer sociologiquement Ou quoi que ce soit Je pense que peut-être Qu'il y a une valeur ajoutée Là-dessus C'est que j'ai peut-être Une bonne acuité Pour retranscrire des postures Et les situer politiquement aussi Voilà C'est à le physique De leurs idées Des gens Une posture un peu penchée Tout de suite T'as un geek Et voilà Tu vois C'est assez Ouais ouais Mais c'est sûr C'est un truc De dessinateur D'écrivain De gens qui Aiment observer les gens Qui aiment les gens aussi Par cette observation Qui est très Genre Bah De personnes à la fois Pas très sociales Parce que t'as pas envie De parler avec les gens Et du coup tu préfères Les regarder A la fois de personnes sociales Parce qu'il faut quand même Parler avec eux Pour Voir voir comment ils répondent Comment ils parlent Comment ils se situent Et ouais C'est vraiment cette observation Intéressante Ah Est-ce que Est-ce que tu voudrais Du coup Aller vers un dessin Est-ce que ça serait ton but À un moment Aller vers un dessin Justement tu parlais tout à l'heure Des coudes Qui soit pas du Rubber Ah c'est ça Retourner vers un dessin Plus complexe Genre est-ce que ça serait Un but pour toi Ou est-ce que Ouais clairement Oui oui Bah avant de Avant de faire tout ça Mon dessin était plus complexe Et aujourd'hui J'ai presque perdu Un peu de niveau Par rapport à ce que je faisais Il y a deux ans Et Bien sûr En fait j'ai plein de scénarios D'histoires De fictions Que j'ai envie de raconter Et notamment Des trucs de combat C'est pour ça que je vais me mettre A faire des sports de combat Ok D'accord Je vais me mettre à en parler Plus souvent Parce que j'ai des histoires Où il y a des histoires De combat Entre des personnages Un peu classique Naruto Des shonen Des trucs comme ça Et Donc il faut une Il faut une justesse anatomique Au point de vue du volume Comment créer de l'action Dans une case Et tout Bien sûr Je vais retourner Vers quelque chose De plus réaliste Mais Je n'irai jamais Vers du réalisme Pur et dur Ça ne m'intéresse pas Parce que je trouve Que le réel Des fois le réel Est pas beau Visuellement aussi Et aussi C'est pas intéressant De juste redessiner Les choses telles qu'elles sont Il faut toujours avoir La valeur ajoutée C'est L'ajuste déformation Des corps Pour mettre en avant Une personnalité Oui Enfin même en BD C'est très laborieux À lire une BD Qui est trop réaliste Qui est trop Ouais ouais Enfin Ça accroche trop l'œil Tani Gucci Je sais pas si tu connais Non je connais pas Tani Gucci Peut-être les gens connaissent Moi les Tani Gucci raconte Des Ah Tani Gucci Pardon J'avais compris J'avais compris Dani Gucci Dani Gucci Non 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 ça c'est Dani Dani de Dani Era C'est autre chose Ah oui Tani Gucci Mais ouais Tani Gucci C'est les gens connaissent Il y a cet aspect Très chiant Et très rigide Dans ce monde Qui est un peu dur C'est un peu lassant Ouais J'allais dire C'est pas Amer Béton Mais non c'est pas lui Skyhawk Ah oui Cartier Lointain C'est Cartier Lointain Tout à fait Ouais Cartier Lointain Mais non au contraire Amer Béton Moi je trouve que C'est un très très bon compromis Il y a une Une En fait j'ai plus Limite je trouve ça Plus intéressant Les gens qui arrivent A trouver une cohérence graphique En sacrifiant du détail Et en essayant De trouver du style Que les gens Qui sont juste doués Pour faire du réalisme Parce que C'est juste Reproduire le réel C'est bien Mais sélectionner Ce qui fait Qu'on va produire Quelque chose De plus intéressant Que le réel En lui même C'est encore mieux Tu vois Même Les Astérix Les Tintin moins Je trouve que Désolé mais Arger niveau dessin C'est pas ouf Je trouve que Du côté de Spirou Et Astérix De cette réflexion La graphique Il y a beaucoup plus De choses qui sont intéressantes Qu'est-ce qu'ils gardent En fait Quand ils dessinent une main Qu'est-ce qu'ils gardent De la main Est-ce qu'ils dessinent Les phalanges Est-ce qu'ils dessinent Les ongles ou pas Pourquoi ils les dessinent Est-ce que la paume Elle reste Qu'est-ce qu'ils dessinent De la paume ou pas Et je trouve que Alors J'ai beaucoup d'admiration Pour les artistes Qui me semblent Faire des choix judicieux Et dynamiques Dans ce qu'ils gardent Ou pas Du point de vue anatomique Et au niveau du volume C'est rigolo Ça rejoint presque Le livre Dont tu parlais tout à l'heure Que tu lisais Sur le médical Et ce que tu décides De garder ou non Dans les modifications Un peu corporelles C'est pas ce que je veux dire Ouais ouais Le parallèle Est très lointain Mais Il est lointain Mais moi J'y trouve vraiment Un sens Dans ce que tu décides Vraiment De considérer D'en garder de la normalité Parce que quelque part Le dessin Comme c'est Une retranscription Lointaine Du réel Genre Ouais tu fais ces raccourcis Où t'as pas besoin D'avoir tout le même réel Un peu du totémisme Tu vois Tu dessines Les gros traits Puis tu comprends Ce que c'est quoi Le principe Du dessin Et je sais pas Je trouve qu'il y a un parallèle Un peu entre les deux Et ouais Et t'as des histoires du coup Qui sont dans tes cartons Que t'aimerais dessiner en VT Ah ouais Si je les aborde maintenant On est repassés pour une heure Donc peut-être que Non Non juste C'est quoi C'est plus de la SF Du réalisme Des trucs un peu Des trucs un peu Ouais il y a de tout Il y a une grosse histoire De SF Il y a une grosse histoire De Un peu Médiéval Fantastique Ok Il y a une histoire De SF Mais cyber quoi Un peu Dans l'espace Ok Qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah ouais t'as plein T'as plein de trucs Est-ce que c'est des T'as juste les scénars Ou c'est des trucs Que t'as écrit Non j'écris pas forcément En fait si j'ai écrit Mais j'ai écrit des bribes Qui sont parties par là J'ai J'ai des Regarde j'ai des Des paquets de feuilles Ah c'est sur Tati en plus Des paquets de feuilles comme ça Que je ne trie plus Parce qu'il y en a tellement Et c'est vrai que si je te retrouve Des trucs Bah je vais te retrouver Des trucs qui sont Des ébauches d'histoire Est-ce que je peux en retrouver là Les feuilles volantes Il y en a partout Quel plaisir Ouais moi je ne trie pas En fait je ne suis pas organisé D'où ce point de vue là Mais je couche Je couche des idées sur papier Et puis ensuite Elles s'envolent C'est marrant Alors que tes recherches Sont hyper carré Stabileté En fait ce que tu fais Par contre C'est le bordel Bah ouais En fait je pense que Au moment Où je devrais me mettre Sérieusement un scénario D'un coup je redeviendrai scolaire Dans ma manière de m'organiser Oui je vois Mais je pense que Ma manière de travailler C'est de laisser mûrir L'histoire de cette manière là C'est à dire Elle prend des directions Totalement différentes Et puis un jour Tu t'y concentres Et tu fais des sacrifices Et tu tri Et tu redeviens scolaire T'organises tout ça Et alors après moi J'ai plus que deux questions Et après je te libère Ouais c'est tout Première question Est-ce que maintenant Par rapport à cette impression Que t'avais des livres Qui étaient très impressionnants Qui te jugeaient Qui te regardaient de haut Comment tu te sens Par rapport à ça Maintenant que t'as pu Décortiquer Presque disséquer les livres Comment tu te sens Par rapport à ce rapport Cette impression que t'avais Bah avec certaines oeuvres Ouais Ouais par exemple Spinoza Quand je vois La taille des bouquins De Spinoza J'ai ce truc là J'ai plus l'impression Qu'elle me juge J'ai l'impression Que J'ai envie d'y rentrer Mais Mais Ce qui m'effraie C'est d'avoir les clés De compréhension Là où Là où L'objet Me juge C'est que des fois J'y pénètre Sans avoir les clés De compréhension De l'objet Je parle surtout Pour les bouquins philosophiques Et donc je suis un peu frustré Parce que Bah genre par exemple Si quelqu'un a lu du Spinoza T'ouvre du Spinoza Il a une manière Très très particulière D'organiser sa pensée Il fait des Tu sais un peu Des addendums Genre il écrit Un petit un Il écrit une idée Un petit deux Et puis il trie comme ça Des fois il fait ça Alors que d'autres Genre Nietzsche C'est totalement différent Nietzsche Parfois même Par exemple Zaratoustra Il crée une fiction Pour essayer de De parler d'un concept Bah le compte On parle davantage d'ailleurs Bah une forme un peu Récupérer le compte quoi Il était déjà Dans cette réflexion Ouais ouais Et donc ouais En fait Ouais je suis plus Je suis Je tremble Devant la complexité Et les clés de compréhension A obtenir Mais Mais aujourd'hui J'ai un rapport De digueuse en fait Je suis plus impressionné Par le bouquin Je digue en fait C'est juste que C'est un rapport Chronophage en fait Je serais toujours déçu De n'avoir pas le temps D'explorer Tout ce qui est possible D'explorer Et d'un point de vue Intellectuel Je pense que Du point de vue Intellectuel On sera toujours frustré De ne pas Avoir pu mettre Les doigts partout Que le Mais c'est aussi Quand Intellectuellement C'est comme Quand on admire Un paysage Je sais pas Par exemple Vous vivez dans une région Vous y êtes né Vous connaissez Cette région Et vous montez Sur une hauteur Et vous regardez Votre quartier Et vous le connaissez Et quand vous regardez Une rue de loin Vous pouvez avoir Une image de votre esprit Qui vous fait vous figurer A quoi ressemble la rue Quand vous la traversez A pied Et ben Malgré ça Vous pouvez connaître Le plus possible Votre quartier Il y a toujours Des zones d'ombre Où vous vous dites Ah merde Je me rappelle plus Exactement A quoi ça ressemble Telle rue Ou ah tiens Il y a cet arbre là Je l'avais jamais remarqué Et intellectuellement Il va falloir vivre Avec cette frustration Que même si c'est votre domaine Même si vous l'explorez Tôt de votre vie Il y aura toujours Ces petits passages Ces endroits Que visuellement Vous Dont vous Vous arriverez plus A vous faire une idée claire Et tout ça Et c'est aussi beau L'expérience humaine De voyage Au travers des concepts Et de la philosophie C'est bien de s'y perdre Aussi en fait C'est même naturel De s'y perdre Et j'ai presque du mépris Pour les gens Qui 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 n'acceptent pas ça En fait Et qui jugent les gens Sur leur capacité A ne pas s'y perdre Justement A se retrouver A connaître bien Tout précisément Tout pouvoir C'est ça Moi je trouve ça très beau Puis je trouve ça très beau La façon dont t'en parles aussi Les mots que tu mets Je les trouve très beaux Justement Bah c'est très visuel Quand je suis métaphoriste Voilà Et la dernière question C'était C'est quoi le livre En fait Qui t'a le plus marqué Le livre que t'as préféré Ou qui t'a le plus marqué Cette fameuse question Cette fameuse question Ouais Bah le problème C'est que Si je te disais ça Il faudrait que je trouve Un livre idéal Tous les livres M'ont intéressé Je sais pas comment dire Tous les livres m'ont laissé quelque chose Même si je m'en souviens pas des fois Mais ouais peut-être Je sais pas Un livre qui t'a Qui est tombé au bon moment Quoi Qui a eu plus de résonance Qu'une lecture De manière générale Ah ouais Mais formulé comme ça C'est bien Que du coup Je pourrais plus te dire Un livre qui est tombé au bon moment Parmi les livres Qui sont tombés Le plus au bon moment Peau noire Masque blanc De France Fanon Ok Je connais pas du tout J'ai jamais lu Le mythe décisive De Camus Ouais Ah toi aussi Bah ouais L'absurde Un concept Qui m'a beaucoup forgé aussi Dans ma manière de réfléchir T'as lu ça quand ? J'ai jamais lu Ça a l'air Ça a l'air Compliqué j'avoue Ça a l'air chiant Ouais j'ai du mal Tu vois À l'aborder Le décisif J'ai pas essayé en soi Tu vois Je suis en mode rap En soit En fait La première partie Est vraiment marquante Parce qu'il arrive Très facilement Très rapidement A te faire sentir De quoi va parler le bouquin En fait Camus Il est très En fait Si Si on devait Résumé Camus C'est un peu La typo impact Sur les mêmes Des fois C'est à dire C'est vraiment Ce gros texte Des fois Il te balance des trucs C'est de la typo impact Et le début De ce bouquin C'est ça en fait C'est qu'il te communique Les idées En tapant Tu vois En te les Pouf Il te les balance Il a une certaine Dureté aussi Dans sa manière Dont il les balance Et puis ensuite Il part Dans l'approfondissement Et tout ça Et donc Je pense que Limite Mythe de Ficisif Si tu t'y intéresses T'as même pas besoin De le finir Parce qu'une fois Que tu t'es tapé La typo impact Le concept impact Et ben Ça reste Et l'absurde T'as pas besoin De lire tout le livre Pour comprendre Où il veut aller Parce que C'est là Que je pense Que ça a été une idée Qui a été assez marquante Pour moi Parce que C'est quelque chose Une fois que tu comprends Un peu de quoi Il veut parler Et ben T'arrives à faire La réflexion Par toi-même Parce que Elle est Très juste En fait Tout le monde Peut s'y retrouver Très vite Dans cette idée D'absurde Mais ouais Je te conseille Je te conseille D'y jeter un oeil Et Frantz Fanon Ouais Je te conseille aussi Vraiment D'y jeter un oeil Parce que c'est une telle référence Pour l'antiracisme politique Frantz Fanon Est très très important Notamment Je pense Peau Noir Masque Blanc Les trois premières parties A savoir Il y a Capetia Je sais plus Maillot Capetia La partie sur Maillot Capetia La partie sur Le rapport Des dom-toms A la métropole française Et Le rapport A la mulâtre Je pense que Ces trois parties là Elles te renseignent Énormément Sur La psychologie Des indigènes Sur Comment Comment on essaye De se construire Malgré Les Comment dire Les aliénations Racistes Et colonialistes Voilà Moi je te conseille Vraiment Peau Noir Masque Blanc Et puis c'est un bouquin Qui est Tu vois C'est un bouquin Qui est d'une Poésie Aussi Surtout la conclusion Quand t'arrives A la fin Frantz Fanon A des élans Poétiques Qui sont Il a une mystique C'est quelqu'un Qui arrive A te donner A te donner Quelque chose De très rationnel Parce que c'était Un psychiatre Qui arrive A avoir Des moments Très rationnels D'analyse Et d'un coup Il s'engouffe Dans une mystique Militante Qui est Qui est Très marquante C'est sa motive De fou Et moi je pense Que cette rencontre Avec ce bouquin M'a Vraiment M'a M'a donné Soif Pour très longtemps De De volonté Antiraciste Bref Michael dit que C'est pas très C'est beaucoup étudié Aux USA Mais pas tellement En France En finale Fanon Ouais 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 Ça surtout Angleterre aussi Parce qu'il y a eu Les cultural studies Qui se sont beaucoup Pensés Penchés sur Fanon En France Non c'est pas trop Notre référence Il y a des autres Par exemple Vergès Françoise Vergès Qui a connaissance De toute cette historique Anglophone Et qui débarque Qui se raccroche Enfin qui recrée Du concept Et du discours Autour de cette histoire là Et c'est vrai que chez nous Ça a pas trop été le cas On a eu quand même Pas mal de penseurs blancs On a pas eu trop Finalement de Les cultural studies Dans le monde anglophone Se sont vraiment appropriés Même cette idée De la parole des concernés Ça a été beaucoup plus tôt Chez eux Que chez nous Où on a eu Les post-modernes Qui se sont intéressés A ces sujets là Mais sociologiquement C'était pas forcément Les concernés Qui en parlaient Non Mais c'est vrai que je pense Ça me parlera plus Il y a un rapport un peu Poétique Même mystique Moi ça me parle beaucoup La mystique On en a parlé un peu tout à l'heure J'ai pas J'ai pas eu le temps De m'en brancher dans le truc Parce qu'il y avait Mille choses à parler Mais ça me parlera plus Je trouve que Camus C'est très austère au final L'étranger C'était sympa C'est justement peut-être Parce qu'il y avait Un peu plus De mystique Via les questions Que se posait ce personnage Aussi tu vois Qui était très perdu Et ça renvoyait Vraiment directement Des questions Plus philosophiques Existentielles Alors que la peste Je me suis fait chier Tu vois Et vraiment Je me suis fait chier Comme pas possible Sur la peste Et ouais Du coup En silo Camus Je trouve ça Très austère Zit Pas forcément jargonnant Mais Comment dire Rapeux Tu vois Rapeux ? Ouais Rapeux un peu C'est bien C'est un bon mot Le mot est bon C'est bien On arrive à se comprendre Avec les métaphores Impact C'est très synesthésique Tout ça Ouais ouais On pourrait se parler Uniquement en synesthésie Comme ça Césaire est très faible En politique Attendez C'est surtout Qu'il a vieilli Ça a vieilli son oeuvre Et surtout Je veux dire Il faut aussi considérer Le poids de l'aliénation Ça veut dire que Césaire Il a quand même Il avait pour le coup Pour l'époque Pour son contexte Il avait un discours Qui s'était tendu D'avoir les avis Que Césaire avait Et en même temps Il fallait quand même Se creuser un chemin Face à une pensée coloniale Qui était encore très présente Donc il n'y avait pas Beaucoup de place Et Césaire je trouve Qu'il a joué Il a joué ses cartes Et il a réussi A réussir à trouver Au moins une place Et une respectabilité Aux yeux des blancs Donc tant mieux Tant mieux Il a quand même réussi A marquer Parce que le problème C'est que si t'étais Trop radical pour l'époque Bah on te lisait pas Et Frantz Fanon Pour le coup Lui il a marqué Un tournant Parce qu'au final Il n'a pas été Beaucoup lu à l'époque Il a été repris plus tard Parce qu'on s'est rendu compte De son oeuvre Mais Et ouais Fanon a été Bien plus radical Pour l'époque C'est aussi pour ça Qu'aujourd'hui On a plus facilement La possibilité De se référer à Fanon Parce que Sa radicalité N'a pas trop vieilli Même si sur certaines choses Notamment son attrait Pour la psychanalyse Aujourd'hui C'est difficile A entendre Mais Mais quand même Le bouquin Le bouquin reste Très très pertinent Et intéressant Pour se rendre compte Des mentalités de l'époque Aussi Parce que Dans l'antiracisme aussi Qui est très important Je pense que ces oeuvres là Sont importantes Parce que Il y a l'antiracisme politique D'aujourd'hui Avec notre contexte Ok Mais Il faut voir Quel était le contexte Il y a à peine 50 ans En fait Et se rendre compte A quel point On était encore Dans des formes de racisme Très violentes C'est des choses Qu'aujourd'hui On peut pas s'imaginer dire On a progressé Très vite là dessus Mais Il faut pas oublier Que C'est ceux qui veulent Plus parler de race Qui disent Ça y est C'est du passé En fait C'est pas du passé En fait Le passé Est beaucoup trop frais Ça les arrangerait Que ça soit du passé aussi Pour pas Mettre le nez Dans Dans Tout ce qui est resté C'est genre Bon bah voilà On a réglé la question On peut mettre sous le tapis Maintenant En fait C'est pas réglé du tout C'est pas réglé du tout Bah ouais Parce que c'est terrible C'est parce que Sous cette couverture universelle De se dire Bon bah stop parler Des concepts de race Stop parler de ces choses là Bah notamment France Fanon On parle plus du réel Bah les gens Qui ont ce discours là Bah c'est pas les gens Qui en parlent Tu vois On a cessé de parler De ces auteurs là Aussi Donc Donc voilà Fanon numéro 10 Dans la team Ah que de numéro 10 Dans la team Yes Incroyable Merci encore d'être venu Nous faites parler Bah merci Pour ton format Et puis en vrai Bah c'est bien ce genre de format Enfin moi là c'est parce que je viens Mais c'est trop trop bien C'est trop intéressant Comme genre de format Faut continuer à faire vivre ça Puis c'est surtout parce que Est-ce qu'il y en a beaucoup Qui font ça quoi Cette laine précise sur Twitch Je suis pas sûr Il y aura pas Il y aura pas deux aléans Donc c'était là Après c'est vrai Tu vois j'ai moins le temps D'écrire Avec le stream Et tout C'est Puis tu vois Pareil Quand tu parles De style De ah j'ai plus de niveau C'est du bonus Là les gens La discussion C'est du bonus Faut payer pour ça Non Mais ça me parle De il faut le travailler Parce qu'au final Toi au moins Les gens ils voient Tes dessins Moi les gens Ils voient pas Ils ont pas le temps De lire les romans Que j'ai écrit Là le dernier roman Que j'ai fini L'année dernière J'ai envoyé une dizaine De maison d'édition Et qui n'a pas été publiée Personne au final Ca se trouve C'est de la grosse merde Ce que j'ai écrit Et j'ai ce stress aussi Tu vois Moi je sais où j'en suis En fait Niveau du style Et je sais que j'ai encore Beaucoup de blu J'en suis en style Où c'est C'est pas mauvais C'est pas mal Mais il va falloir Que je bosse encore Que je bosse encore Pour perfectionner Et aller Comme pour le dessin Vers un style Plus précis Plus impactant Moi c'est ce qui m'intéresserait Et c'est perturbant Tu vois On est jeune encore On a encore pas mal De marge de progrès Mais on est encore Beaucoup en train En fait actuellement De se nourrir A travers nos discussions A travers les choses Dont on se renseigne Sur Twitch aussi Et le lien Qu'on peut avoir Avec les gens Je me demande encore Comment ça va pouvoir Nous nourrir Dans ce qu'on va créer Parce que c'est sûr Et certain Que ça va avoir Une influence Et j'ai hâte De voir Comment ça va évoluer C'est quoi